l'horreur l'horreur et je le fais quand même gratuitement pour aider à chaque conférence pour aider les gens et tout ça donc voyez je le fais vraiment pour vous aider il faut bien comprendre c'est pour ça que quand je les vois une fois qu'ils ont eu leurs trucs qui se lèvent et s'en vont il y a un manque de respect ça c'est pas terrible voilà je vous demande de bien décroiser les mains les gens d'envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes décédées c'est le moment ou jamais pour les enfants les parents les amis les chats les chiens toutes ces choses parce que c'est quand même important dépenser beaucoup de paix de lumière beaucoup de lumière à eux beaucoup d'amour et on les remercie merci 1 2 3 je suis avec la troisième rangée je sais pas entre une et l'autre vous avez est ce qu'il ya quelqu'un dans la troisième rangée qui a perdu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui est décédé brûlé ça m'a donné un coup de chaud mais alors terrible une grange ou dans une voiture parce que tout d'un coup j'avais des flammes des flammes des flammes des flammes important je suis là moi je pense entre la dame qui a le chemisier blanc et la dame avec le chemisier rayé là oui vous est ce que vous avez côtoyé ou connu je sais pas un voisin une voisine quelqu'un qui aurait eu le feu ça marque quand même ça oui mais pourtant ça marque un c'est quand même quelque chose qui c'est pas récent c'est pas quelque chose de récent c'est quelque chose qui marque dans le passé mais c'est important non vous voyez pas et j'ai l'étranger l'étranger qui marche à l'étranger vous êtes pas au courant et vous madame non vous savez pas pourtant on dit là 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 et c'est quelqu'un qui est mort donc complètement je m'excuse calciné quoi quand même parce que moi j'ai quelqu'un qui est toujours on reconnaît pas le corps quoi oui on met du temps pour connaître le corps ou calciné dans une voiture où vous savez un truc mais c'est pas terrible pourtant je suis là qui sait qui est d'origine musulmane c'est bon oui c'est vous madame je suis avec vous madame depuis tout à l'heure on parle en arabe là d'accord ben oui je suis désolée donc je suis avec vous vous êtes algérienne madame marocaine voilà c'est ça et qui sait qu'elle j'ai rien autour de vous les amis c'est qui ah parce qu'on parle de l'algérie je parle de quelqu'un qui est musulman et on me dit que c'est quelqu'un c'est vieux c'est pas récent et vous non plus ça vous donne rien je suis là allez-y non je suis pas sûr allez-y mais dit j'avais une amie qui avait perdu des parents dans un accident ils sont morts brûlés je sais pas et ça s'est passé en france non je crois que j'avais goût et oui je décroisez vos jambes s'il vous plaît d'accord moi je crois que je suis avec vous je suis dans un pays du maghreb on parle en arabe on dit allah ouadban et tout ça d'accord ah oui mais alors vous savez pas alors mais quelqu'un qui aurait eu un incendie qui est mort dans un quelqu'un qui est décédé brûlé calciné et vous savez pas et je suis pas en france donc c'est au maroc dans votre famille vous avez des gens qui sont d'origine algérienne vous savez pas dites moi chantal je sais pas d'accord voilà je préfère alors on me donne ça et c'est vieux c'est quelque chose de paressant il y a eu des histoires de famille chez vous voilà il y en a encore la famille est éclatée tout ça c'est ça voilà on me le donne vous pleurez beaucoup madame j'ai vous avez une période énormément pleurer je pleure tous les jours tous les jours tous les jours on est d'accord voilà beaucoup souffert beaucoup pleurer on me dit que vous avez le coeur sur la main que vous aidez beaucoup les autres c'est exact vous le faites on me le donne vous êtes plutôt quelqu'un de généreux que quelqu'un de radin vous faites beaucoup la cuisine madame vous vous aimez bien faire la cuisine normal normal d'accord vous êtes marié avec votre mari français voilà c'est ça parce qu'on me dit son mari il n'est pas musulman on veut dire il est d'ici votre mari il est de nantes d'accord parce qu'on me dit il est d'ici ça va plus vite parce que vous n'avez pas l'air de calculer vous je vous vois vous avez beaucoup vous avez deux enfants ou trois enfants vous n'est pas fait une fausse couche vous êtes sûr oui mais moi je suis pas sûr mais vous n'êtes pas courant mais peut-être un oeuf clair ou quoi mais normalement vous aurez dû avoir trois enfants on me le donne dans votre famille vous voulez pas vous marier avec cet homme là de la partie de la famille voilà non il ya des personnes qui voulaient pas de ce mariage je suis désolée on fait bonne figure par devant mais moi me le donne d'accord vous renseignerez ce niveau de vos ancêtres et comme c'est une famille qui est dispachée qui est éclatée et tout ça et j'ai toujours le calciné qui vient là c'est un truc de dingue mais elle voit pas mais il faudra le voir parce que ça ça marque c'est très vieux et pour moi la personne qui est décédé c'était soit dans une voiture soit dans une grange c'est tout noir à l'intérieur tout calciné et je suis à l'étranger je suis pas en france d'accord parce qu'on me fait traverser la mer madame d'accord je dirais plutôt une femme et pas vieille la peau mais oui je sais pas comment est mort ma grand-mère en tout cas c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui demande des prières et c'est quelqu'un qui veut qui veut vous parce qu'elle m'a dit troisième rangée qui vous qui vous veut vous qui qui veut que vous vos prières j'ai envie de dire vous priez madame un petit peu faut le faire c'est important d'accord on donne ça sont grands vos enfants quel âge d'accord alors je les vois beaucoup plus grands cinq garçons une fille que vous avez deux garçons d'accord vous avez un fils qui est un peu très câlin très bisou un peu ying j'ai envie de dire féminin j'ai envie de dire très raffiné tout qu'aimera les belles choses les deux réussiront dans la vie mais pas la même réussite d'accord ça me le donne vous avez un fils il est tout le temps collé à vous tout le temps on dirait vous marcher et on dirait un panda qui s'accroche à un truc là vrai ou faux je vois il marche mais lâche moi lâche moi non il s'accroche il s'attrape comme ça vous tirez les cartes madame vous oui mais vous le faites et vous faites qui c'est qui tirait les cartes espagnoles oui non 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 les cartes espagnoles ça fait des bâtons c'est jaune rouge vert d'accord parce que je voyais des cartes espagnoles c'est pas des tarots c'est pas des les 32 on me le donne bien et c'était pour divinatoire qu'on faisait pour sa voix pourquoi vous avez arrêté parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas ben oui mais ça arrange je veux dire j'avais peur de dire n'importe quoi n'importe comment oui mais c'était bien quand même normalement vous arrivez à décroiser les gens pardon de diction de quoi de confiance en soi de confiance en soi oui mais tu n'avais pas confiance dans ce que tu voyais parce que j'étais passion n'étais pas sûr de toi c'est ce qu'elle dit non mais je voyais les cartes espagnoles et tout ça ça me le donne un prénom avec un s c'est qui comment s'appelle sans c'est votre soeur aîné non plus petite la besoin de vous d'accord faut l'aider tout ça qui divorce autour de vous madame un cousin ça va pas être un divorce à la merble pauvre ben je m'excuse j'ai quelqu'un qui dit moi j'ai une alliance qui tombe par terre mais alors elle roule elle roule elle roule ça veut dire que ça va être un peu long et ça sera pas un divorce à l'amiable ça on me le donne on parle de changement de maison vous voulez changer de maison moi non pas vraiment mais ma soeur d'accord votre soeur sandra qui veut déménager c'est ça je pense qu'elle fera mais vous si vous changerez de maison la maison dans laquelle vous êtes vous y resterez pas madame d'accord vous avez un chat oui voilà très bien votre chat il est bien traité sinon j'appelle la spa je voyais un chat et ce chat apporte des bonnes choses c'est une protection pour vous ce chat d'accord dormez mal la nuit madame non alors qui c'est qui réveillé à deux trois heures du matin ça dépend dans quelle période en fait deux trois heures du matin c'est qui qui est réveillé moi c'est moi c'est vous moi c'est vous alors parce que deux trois heures du matin je suis pas je fais pas une nuit complète de huit heures vous voyez ce que je veux dire minimum voilà c'est ce qu'on me donne je vois je vois trois morts là vous avez perdu trois personnes oui et que ce qui ça vous a vraiment marqué oui c'était au moment où j'étais enceinte à voilà parce qu'on me dit si vous étiez enceinte du deuxième les premiers parce qu'on me dit vous avez perdu trois personnes et ces trois décès ça vous a beaucoup marqué une série de décès vous avez on est d'accord ces personnes de la famille oui enfin de la famille ma grand-mère et les grands-parents ben oui mais c'est de la famille n'est pas des étrangers mais c'est pas votre voisin ou votre voisine ça vous a beaucoup marqué tout ça après le prénom de rose ça vous donne quelque chose non à part quand j'étais petite ah ben non mais excusez moi mais moi j'en ai pas beaucoup des roses et j'avais le prénom de rose qui marque et les roses vous les aimez les roses sinon les roses rose mais réfléchissez à ça parce que ça marque pour vous on me donne ça moi j'ai toujours cette personne cette femme qui est morte calcinée qui a énormément souffert et je suis au maroc je suis dans un pays musulman je suis pas du tout parce qu'il fait très beau il fait chaud 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 mais alors une chaleur je pense que c'était en plein été genre 40 degrés ou quelque chose comme ça vraiment très très chaud d'accord parce que ça marque vous priez beaucoup la sainte vierge vous mais oui mais oui vous savez que vous êtes protégé par la sainte vierge elle vous entend vous écoute mais oui vous pouvez lui demander il n'y a aucun problème ça on me le donne et qui faisait des ménages travailler dans les ménages une amie à vous qui dans les ménages et qui travaillent à l'usine aussi c'est autour de vous madame donc c'est votre mari alors il est tout le temps dans les usines et tout ça c'est ça il met le casque et tout ça parce que j'entends la baisse la tête baisse la tête à cause du casque tu vois ce que je veux dire il le met pas toujours son casque faut qu'il veut mettre son casque vous lui direz qu'il met bien son casque quand il va à l'usine parce que attention d'accord c'est important c'est les guides qui me disent de vous prévenir pourquoi l'égypte avez vous vous êtes intéressé à l'égypte voilà et vous aimez tout ce qui est les objets égyptiens voilà vous en avez chez vous ou pas non 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 j'ai toujours regretté on n'est pas allé en égypte et après il ya eu des problèmes en égypte ouais mais parce que vous êtes très très marqué par l'égypte je pense que c'est une beau vie antérieure et j'avais néfertiti sur vous voyez qui c'est une reine égyptienne la marque très très fort sur vous n'a jamais retrouvé son tombeau c'est important un prénom avec un j c'est qui et d c'est qui jean ma grand-mère et jacques c'est qui mon grand-père merci madame donc c'est les personnes qui sont décédées et d c'est qui et d c'est qui les jeunes 1 2 jeunes sont décédées voilà la logique et d d d d comme denis niveau dans les personnes décédées autour de vous oui madame et personnes vivantes aussi vous en avez djamila un prénom comme ça je sais pas un prénom oriental ça vous donnerait avec un dé ah vous savez pas et pourtant ça les autour de vous il ya des personnes autour de vous on dit vous manquerez jamais de rien pourquoi vous avez peur vous avez beaucoup manqué voilà on dit de vous dire que vous personnellement c'est jeanne qui dit ça c'est votre grand-mère jeanne que vous manquerez jamais de rien ce que vous comprenez le message madame d'accord avez bien compris vous votre spiritualité c'est spécial vous faites deux pas en avant trois en arrière j'avance en fait vous avez peur vous avez très très peur peur de découvrir des choses ou peur de peur de l'au-delà ou peur des esprits des choses je vois des peurs chez vous on est d'accord il faut pas avoir peur j'en ai mis de vous dire avez vous bien compris d'accord vous rechercherez cette personne qui est morte calcinée parce que parce que vraiment ça marque très très fort essayer de demander si vous avez de la famille encore au maroc ou pas mais ça marque d'accord pardon ça serait bien voilà des prières elle veut des prières elle veut des offrandes à cette personne faudrait aller à la mosquée et offrir trois choses blanches du lait par exemple du sucre du riz du riz de la farine par exemple faire des offrandes voilà ce qu'on dit on me dit c'est à vous de le faire moi je vous ai transmis le message d'accord je vous laisse vous avez une question pardon il y a des choses qui il y a des choses qui préfèrent pas en arrière c'est parce que vous avez des choses à comprendre et voilà plein de choses ça vient surtout depuis votre enfance d'accord et vous le problème c'est que par rapport à votre généalogie vous savez pas qui est qui au niveau de vos enseignes et ça c'est fort dommage parce que vous auriez mieux compris aujourd'hui mais recherché parce que moi je pense que c'est quelqu'un une femme très bien quelqu'un qui est morte la pauvre mais calcinée c'est une femme c'est pas c'est pas anodin c'est pas une mort pas une très belle mort d'accord et ça marque beaucoup sur vous d'accord et en même temps tout à l'heure m'a montré les flammes je pense que pour vous il ya une purification qui est en train de s'effectuer vous avez beaucoup changé madame beaucoup 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 et j'adore votre fils aîné il a il est très gracieux là il a un truc quand il sourit il est marrant il a un coeur d'or ce gamin on est d'accord madame voilà je vous laisse entre la troisième et la quatrième rangée je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un accident de voiture alors accident de voiture qui percute un camion ou un camion qui percute la voiture là un truc il est énorme c'est fort là un deux trois quatrième rangée je pense merci j'allais vous dire c'est vous mais la belle des dents tu vois ils sont timides à nanta oui alors je vous écoute alors vous avez perdu quelqu'un qui est décédé d'un c'est qui votre papa a perdu qui qui est décédé d'une mort violente accidentelle voilà elle est passée sous un camion ou quoi parce qu'on montre un camion qui percute une voiture puis alors là je vous dis pas un gros camion quand même une mort assez violente elle est morte écrasée cette dame là il y avait plusieurs personnes dans la voiture et c'était quatre ou cinq mais les quatre sont décédés il y en a eu trois décédés une vivante blessée c'est ça d'accord mais vous l'avez pas connu cette dame là votre papa vous en a tout le temps parler de cette femme non d'accord il était très amoureux de cette femme là papa ça c'était avant de connaître votre maman voilà parce qu'on me dit c'était bien avant bien avant on donne ça vous vous êtes un carrefour de votre vie vous avez des décisions à prendre vous vous cherchez on est bien d'accord des décisions à prendre professionnel tiens j'aimerais bien déménager où c'est que j'irais vivre j'irais bien vivre là bas là bas vous voulez changer de ville madame voulait déménager changement de région changement de ville vous habitez où madame ou un petit village vous y resterez pas là où vous vivez là c'est une maison dans laquelle vous vivez elle est à vous la maison voilà vous resterez pas là le village vous êtes vous y resterez pas ça c'est clair et net je vous vois de là on vous prend on vous transporte ailleurs et je vois dans une autre maison je pense que vous achèterez une maison madame c'est votre projet ou pas ben vous verrez on me le donne je vois un chien décédé avec vous madame vous avez perdu un chien oui et on se protège c'était une petite fille c'est votre chien vous le chien de la famille voilà c'est une protection c'est le gardien du ciel il est sur votre côté droit et vous avez une dame aussi qui est décédé d'un cancer à l'hôpital oui décroisez vos mains et vos jambes merci un cancer à l'hôpital c'est un cancer qui je pense c'est généralisé elle a de faire cette dame pas très vieille peut-être 60 ans fait entre son âge et son physique ça fait deux parce qu'elle fait jeune cette femme peut-être une soixantaine d'années et tout mais quelqu'un de très gentil vous vous étiez plus jeune ouais est ce que c'est une tante est ce que c'est une belle soeur parce que c'est une belle merde je sais pas vous avez pas souvenir vous rechercherez quelqu'un qui est décédé du cancer à l'hôpital parce que ça marque qui est brigitte et qui est rené pardon mais retenez les deux prénoms que je viens de vous dire et j'ai le prénom de marie aussi ça vous donne quelque chose c'est qui d'accord qui a eu des ennuis de santé comme ça ça traînait ça traînait toujours jamais bien toujours malade toujours un truc de travers c'est qui une dame votre grand mère c'est qui voilà toujours un petit truc de travers toujours malade toujours un toujours tiens je vais prendre un petit médicament pour ci un petit truc comme ça un fragile et tout ça mais t'empêche qu'elle a duré on est d'accord c'est toujours malade jamais mourir comme on dit vous vous retournez en rond vous avez des décisions à prendre ça me le donne vous voulez changer de travail oui mais vous changer de travail vous faites car vous allez faire carrément autre chose c'est ça j'ai pas moi je pense pas j'en suis sûre d'accord rené ça vous donne rien dominique aussi ça vous donne rien j'ai pas dit qu'il était mort je te dis rené ça vous donnerait mon plus parce que tu as rené et eux et rené vous retenez autour de vous qui étaient agriculteurs paysans les gens de la terre c'est ce qu'ils faisaient tout comme travail moi je pense qu'ils travaillaient la terre merci madame et je suis sûr oui non mais jardinier il a dû faire le potager les légumes et tout ça m'a dit heureusement que j'insiste avez-vous oui mais moi je vous dis qu'il est il avait ou il sortait d'une famille d'agriculteurs quoi parce que c'est quelqu'un je travaillais la terre qu'ils me disent monsieur vous protège beaucoup d'accord un prénom composé comme jean et j'ai pas la suite jean-françois jean-luc jean-pierre jean d'accord jean-luc vous voyez lui un peu de temps en temps et un prénom avec un a c'est qui anne vous êtes proche d'elle famille nombreuse huit à dix enfants c'est c'est à dire que vos grands-parents sortaient d'une famille de huit enfants voilà c'est ça et qui c'est qui mettait tout le temps le tablier comme ça tu sais moi j'adore elle mettait les charentaises aux pieds aussi les marrons les belles elle avait des charentaises aux pieds les balles un peu gris machin le tablier ça ça comme ça qu'elle met les mains comme ça elle est drôle elle me montre un poil un poil un poil à charbon un poil elle devait avoir un poil dans sa maison quand elle était jeune une femme très simple qui parlait pas beaucoup qui observait beaucoup elle avait du caractère quand même c'est des dames on est bien d'accord hein le prénom de brigitte ça vous donne rien vivant autour de vous ben oui mais ça vous donne elle vous aimez pas elle n'était pas très claire je sais pas mais moi elle n'était pas très claire la brigitte par rapport à moi le signe du bélier c'est qui d'accord c'est bien pour toi brigitte elle était pas très claire je suis désolé c'est comme ça bon la dame là qui est décédée à l'hôpital que vous voyez pas elle elle vomissait elle avait le cancer quoi c'était la chimiothérapie et tout ce qui s'ensuit d'accord elle a beaucoup souffert cette dame là c'est quelqu'un qui vient vous voir de temps en temps vous avez dû connaître cette voix oui de là haut elle vient vous voir de temps en temps c'est une protection pour vous madame d'accord non elle avait le cancer cette dame montre le crabe donc c'est le cancer d'accord vous savez pas mais renseignez vous parce que ça donne qui c'est qui était couturière madame avec la machine singère avec la grosse pédale en bois oula ça c'est faisait de la couture cette dame à la maison on me le donne avec la machine on singère la pédale avec tout le dessus en bois et la pédale carré comme ça et qui mettait comme ça et faisait beaucoup de couture vous souvenez pas vous avez occulté beaucoup de choses par rapport à votre enfance ouais ça n'a pas toujours été heureux ouais ça marque oui parce qu'on me dit elle a occulté la fille mais oui je m'excuse un prénom avec un l oui laurent laurent vous devez le voir là bientôt oui on me dit que vous allez voir il ya une fête de famille ça alors je sais pas si c'est une cuisinade ou un truc ben là qu'est ce que vous allez rigoler oh là là au début je vous vois vous êtes un peu coincé je vous dis tout de suite mais alors vous allez bien rigoler vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit avez vous une question à poser oui on me monte un carrefour vous êtes à la croisée des chemins et vous allez beaucoup changer et professionnellement et moralement et physiquement et aussi comme on appelle deux maisons sans me le donne vous êtes mariés mais vous voulez vous remarier actuellement vous avez quelqu'un non ah ben vous remarierez vous mais oui mais ça me le donne oui mais ça fait longtemps que vous êtes divorcée combien d'années la séparation sept ans on me dit que vous rencontrez là vous connaissez personne vous n'avez personne dans votre vie voilà vous êtes difficile je vois ou la vache ben oui ben je lui dis ben oui mais c'est très difficile mais vous rencontrez quelqu'un il est plutôt brun avec un peu du du sel un peu là un peu des j'ai pas dit les poivres et sept j'ai dit il a un peu les temporeaux un peu sel quoi voilà ça fait du charme d'accord c'est quelqu'un qui aimera beaucoup la mer vous vous rappellerez je sais pas s'il aime la mer les bateaux aller se promener au bord de l'eau c'est quelqu'un qui aimera beaucoup la mer c'est ce qu'on dit de vous dire vous ai dit dépouillement total renouvellement total de vie nouvelle rencontre nouvelle maison nouveau travail ça va bouger on est d'accord et là il y a l'espèce de cuisinade dans lesquelles vous allez aller là ça va être sans plein air votre femme parce qu'on est dehors on est bien il fait beau et tout je vois des enfants qui courent et tout c'est beau il y aura du monde hein d'accord vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps ah vous allez dire mais disons il a vraiment changé celui-là et tout vous vous rappellerez de ça au début c'est un peu froid mais après ça se réchauffe dans la soirée vous vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit voilà vous conduisez vite un peu vous vous conduire doucement vous dire voilà ce qu'on me dit et faites attention aux priorités à droite voilà ce qu'on me dit de vous dire j'espère parce que c'est un peu d'enfance vous avez une question madame vous allez l'avoir le changement ah tu le veux mais ta ceinture de sécurité tu vas l'avoir allez je vous laisse vous rechercherez qui c'est rené et tout parce que et puis après il me rappelle le lendemain ça y est je sais qui c'est mais moi je vais partir je vous laisse hein oui vous rechercherez qui c'est allez je vous laisse votre grand mère vous embrasse quand même peut-être qu'elle avait la machine singère quand même allez je vous laisse vous madame en orange vous priez beaucoup voilà parce que dans votre ras c'est magnifique au moment où je parle avec la madame ça revenait alors vous priez avec la bible des fois parce que je veux parce que je vois la bible on me montre la bible ouvert au niveau des psaumes qui c'est qui priait comme ça avec les psaumes peut-être ma grand-mère votre grand-mère peut-être parce que vous êtes antillaise non je suis d'origine rayonnaise d'accord pourquoi on m'emmène aux antilles parce que j'ai un mari antille merci il est martiniquais votre mari voilà parce que tout le coup je vois le madras martiniquais je suis pas en bois de loupin d'accord voilà c'est votre mari il est pas très foncé de peau non voilà parce que on dit les blagues mais il est clair quand même il est gourmand il aime bien manger hein faites la cuisine beaucoup qui c'est qui mange du riz chinois à vous c'est lui on mange souvent du riz moi je suis loin parfumé oui toujours que du riz du riz chinois on me dit c'est pas de l'oncle ben voilà je n'achète que du riz parfumé c'est du riz chinois c'est parce que et blanc et je vous vois le riz blanc on le met d'un côté et après on prend la sauce et machin on est d'accord madame c'est pas du riz mélangé avec la sauce on me montre les plats avec vous d'accord le prénom de georges ça vous donne quelque chose oui j'ai un oncle d'accord on donne ça dans votre famille ils sont très croyants oui d'accord qui c'est qui était guérisseuse j'ai une dame qui pouvait enlever ce qu'on appelle comme barre de feu quoi qui enlevé ce qu'on appelle les insolations qui faisait vous savez des prières sur la route pour sur la tête pardon sur la route qui faisait avec pour enlever le feu pour enlever ce qu'on appelle un barreau de feu comme on dit les insolations et tout ça je n'ai aucune connaissance l'île de la réunion et l'île de madagascar ça marche c'est moi mes grands-parents sont d'origine de la réunion d'accord mais ils sont venus à madagascar parce que j'ai les deux îles avec moi d'accord et moi même ils sont venus à madagascar d'accord qui c'est quelqu'un alcoolique madame beaucoup j'ai quelqu'un qui avait toujours une bouteille à la main c'est du rhum qui buvait lui ah c'est quelqu'un des alcools c'est pas une bière je vous le dis moi parce que tu bois ça moi je quelqu'un qui buvait de l'alcool mais très fort le prénom de pierre ça vous donne quelque chose votre papa je suis là il est décédé il y a longtemps non ah ben alors ce pierre en question est décédé vous rechercherez qui c'est qui est pierre votre papa vivant mais j'ai un pierre décédé et c'est vieux c'est pas récent ça vous savez pas non 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 mon grand-père c'est plus genre non non pierre décédé et pierre vivant vivant c'est votre papa il est malade votre papa quel âge il a 80 il est en 1936 non il a encore le temps c'est pas lui non c'est quelqu'un dans vos amis autour de vous il y a personne il n'y a pas eu un pierre qu'on appelait pierrot ou quelque chose comme ça c'est marrant j'entends pierrot le nom me dit quelque chose je n'ai pas l'impression que c'était dans ma famille ah c'est autour de vous madame ça marque le nom me dit quelque chose pierrot pierrot parce qu'on me dit pierre pierrot on me dit je vois pas enfin je vois pas le visage la personne mais le nom me dit quelque chose voilà ben retenez-le d'accord vous avez des problèmes de dos de colonnes vertébrales vous parfois vous avez mal au dos parfois l'arthrose ça oui au genou mais pas qu'au genou les mains le dos un prénom avec un s c'est qui comme sylvia c'est qui qui vivait un peu comme dans une case à la réunion de maison avec beaucoup de bois à l'intérieur Je vois comme des lambris. Qui c'est qui avait ça à la maison ? Alors La Réunion, toute ma famille de La Réunion, je ne la connais pas du tout. Je ne la connais pas parce que je suis née à Madagascar et comme mes parents sont partis, ils sont nés à Madagascar. Donc vous ne savez pas ? Non, ma grand-mère vivait dans un entrepareil, dans une maison pas très bien, mais ce n'était pas en bois. La maison, je vous l'ai décrit, elle est toute en bois et à l'intérieur on dirait qu'il y a des lambris. Vous savez ce que c'est les lambris en bois ? Comme ça, la moitié, ce n'est pas tout le mur, mais des lambris comme ça. Et je suis dans les îles. Et quand on rentre, je ne sais pas si c'est dans la chambre ou dans la salle à manger, je pense un peu des deux parce que je vois un canapé bleu marine un peu avec des dessins dessus. Et je vois des lambris mais jusqu'à peu près cette hauteur quoi. Je ne sais pas chez mes beaux-parents. Mais je vous demande, c'est chez qui ? Parce que chez mes beaux-parents, il y a un peu de petite maison avec du bois, si c'est vrai. Beaucoup de bois et avec des lambris qui arrivent jusqu'ici. Si, c'est vrai. Ce n'est pas juste en haut. C'est chez mes beaux-parents. Voilà. Maison en bois. Et elle est où la maison ? À Saint-Pierre-Martin. Voilà, tu vois, regarde, parce que je vois, je suis dans les îles, je ne suis pas en France. D'accord ? D'accord. Qui était marin ? Bon mari. Il a porté avec le pompon, là ? Oui. Et il a grimpé. Oui. C'est un beau goût, hein ? Ben ouais, disons. Il a, parce qu'on me dit, regarde, on fait comme ça, on me dit, il a pris du galon, il a pris du galon, il est allé jusqu'au bout. Ah, il est parti de rien, il a commencé, genre, petit matelot, petit mousse, et puis après, il a bien moussé, parce que ça, il a grimpé, 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 grimpé. Il était déterminé, Thomas, et j'adore. Oui. C'est un battant, cet homme. On est d'accord ? Un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, c'est qui ? C'est mon fils, sagittaire, j'en connais plus encore. Qui c'est qui joue au basket ? Alors, mon beau-fils. Il y a ce qu'on fait faire mon beau-fils et mon petit-fils. Mais qui c'est qui joue bien au basket ? Alors, celui qui est professionnel, c'est mon beau-fils. Ah oui, il est fort, hein ? C'est pas Michael Jordan, mais pas le moins, parce que, quand Marc, il prend le ballon, il te prend le ballon, il te prend le ballon, il te tape le panier et tout. Il est super. Il veut en faire une carrière ? Il en a fait une carrière. Ah, parce que, moi, j'entends, basketteur professionnel. Il me disait, comment il tape du ballon, lui, c'est pas possible. Hein ? Et alors, c'est qui votre beau-fils ? C'est-à-dire le mari de ma fille. À votre jambe, alors ? Oui, le beau-fils. Et il a arrêté, il a fait quoi ? Il est âgé, là, donc il est en phase, et là, il vient d'avoir un problème, donc il sait pas trop où est-ce qu'il en est, là. Il veut continuer, lui, mais peut-être... Parce qu'il faut qu'il continue, là. Il faut qu'il continue, là. Il faut qu'il continue. Ah, là, là, mais tu l'as... Mais est-ce que vous l'avez vu jouer, ce gars-là ? Et tain, on dirait une gazelle... Mais c'est pas bien, c'est ultra bien, vous voulez dire. Parce que je le vois comme ça, et puis... Alors, il fait mouche à chaque fois, hein, il est super. C'est un garçon qui est très jalousé. Faut qu'il fasse attention. Il a gagné des coupes ou des trophées, votre gendre ? Oui, il a gagné un beau trophée en Strasbourg. Voilà, c'est ça, parce qu'on me dit... Oui, parce qu'il jouait en équipe, et ils ont gagné des coupes, des trophées, et tout ça. Et c'est toute sa vie, ça, le basket, on est d'accord ? C'est vrai. Voilà. Mais, alors, il voudrait peut-être, pas tout de suite, mais arrêter le basket, et un peu comme une retraite, vous voyez ce que je veux dire ? Arrêter le basket et faire autre chose. Autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'il voudrait créer, madame ? Autre chose. Alors là, il est dans une phase où, comment ça, il voudrait être entraîneur ? Oui. Il voudrait être entraîneur, et puis, il aurait voulu faire quelque chose comme un magasin. Je vais te dire, il va faire une création. Il va créer quelque chose à son compte, votre gendre, d'accord ? C'est pour avoir, si vous préférez, une sécurité financière et tout ça. Et par contre, je le vois s'occuper d'enfant. Oui, il est entraîneur d'enfant en ce moment. Voilà. Alors, je le vois s'occuper d'enfant comme professeur, en quelque sorte, donner des cours. Ça, il peut, il n'y a pas de problème. En fait, c'est comme s'il a deux choses. Il a la création de ce commerce et en même temps, entraîner les enfants. Mais en même temps, c'est comme s'il fait, il y a quelque chose comme du bénévolat pour vraiment découvrir des talents cachés ou un peu comme les coachs sportifs dans le football. C'est rigolo parce que c'est en parallèle. Il y a un ami-fils qui est aussi comme ça. Et lui, il est dans le foot. Alors, je vois, c'est marrant ça. Eh, le foot, c'est le pied, c'est pas la main. C'est ça, mais c'est ça aussi, ça rapproche plus à ce que c'est mon foot. Alors, j'en ai un. Alors, lui, vous avez un garçon, je vais vous le décrire. Il a ses grands, minces, plutôt beau gosse. Et puis, c'est une gravure de mode. Il se regarde dans le miroir. Maintenant, je peux sortir. Il aime bien être beau. Il aime bien être bien habillé, tout ça. Oui, même dernier. Très coqué. Il faut toujours que je sois parfumé, bien coiffé, tout ça. On dirait, on dirait un mannequin. Il se regarde dans le miroir. Il est là. C'est pas vrai, madame ? Si, un peu. Et puis, regarde ses fesses. C'est drôle. Il est rénéfi. Je vous le décris, madame. Mais bon, peut-être que tu l'es chelais. Il ne fait pas trop ça chez moi. Mais oui, mais moi, je le vois. Il n'est pas marié, celui-ci ? Pas marié, mais il vit avec une date. D'accord. Quatre ans, bébé. D'accord. Deuxième bébé. Parce que c'est un coquin, celui-là. C'est un coquin, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Aïe, aïe, aïe. On me donne ça. Alors, le signe du bélier, c'est qui ? Non, d'accord. Autour de vous, c'est qui ? Bélier, lion ou sagittaire ? Lion, c'est un frère. D'accord. À vous ? Oui. D'accord. Sagittaire ? Le bélier, c'est qui ? Sagittaire, c'est mon fils, Jean-Philippe. Celui qui fait du football ? Non. Je me suis, hein ? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Celui-là, il est technicien en froid. D'accord. En fredoriste. Il a une estafette ? Oui. Au moment où tu me parles, je le recouvre. Ça revient le matériel et tout. Je le vois, il se déplace avec une estafette. C'est ça ? D'accord. Et je le vois. Qui c'est qui mange tout le temps du chocolat, des tablettes de chocolat ? Moi aussi. Et qui planque dans le placard, dans les assiettes et quoi. Et puis après, elle arrive, elle ouvre le placard, crac, crac, je prends un carré, hop, hop, et puis je remets, et puis je remets comme la marmotte, vous savez, la pub, la marmotte. Et qui c'est qui regarde toujours des films d'amour, des trucs un peu comme, comment il s'appelle, amour, gloire et beauté, des feuilletons comme ça, et qui ressent, et qui, laissez-moi tranquille, faites pas de bruit. Arrêtez de me parler, je me regarde, nous faisons d'amour et tout ça, c'est votre maman qui est comme ça ? Un petit peu, un petit peu, un petit peu, peut-être avant plus que maintenant. On parle de baptême, il y a un baptême qui doit arriver bientôt ? Peut-être, parce que j'ai une petite fille qui vient de naître. D'accord, on me parle, là, dans l'été, il va y avoir un baptême, madame. Alors, c'est pas préparé encore, mais comme ils sont toujours à l'arrache, donc c'est possible. Mais, là, dans l'été, ça peut être entre juin jusqu'à septembre, je pense qu'il risque d'avoir un baptême. Il y a eu une petite fille qui est née, pas longtemps ? Voilà, ça sera la petite fille. Oui, oui. D'accord, il faut que vous soyez derrière. Ah bah oui, je pense que oui, ils vont compter beaucoup sur. Vous allez la garder, la petite et tout ça ? Ah, je les garde tout le temps, mes petits-enfants. Mais oui, je le vois, j'en ai, non ? Toujours, toujours, toujours. Vous en avez quatre ou cinq, mes petits-enfants ? Cinq et bientôt six. Ben ouais, je le dis, cinq, on va dire. Faites deux riz, faites deux riz. Ben oui, un bol de riz à tous, ça ira très bien, ça nourrit, c'est des protéines. D'accord, on me donne ça. Même si on ne fait pas, vous faites du riz au lait pour le dessert. Du matin dur. Pour le repas de maman. Ils aiment bien manger, hein ? Et qui c'est qui est maigre comme ça et qui mange ? Lui, il vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. C'est peut-être mon petit-fils. Un petit-fils assez grand, sec. Oui, mon petit-fils. La tempête de grave, d'accord ? Et à table, comme ça, toi, c'est qui ? Votre petit-fils ? Petit-fils ou mon dernier petit-garçon. Mon dernier fils. Quel âge est-là ? 16 ans, 18 ans ? Non, 6 ans. 6 ans. Non, c'est quelqu'un d'un peu plus grand. Le dernier dernier qui était plus grand. Quel âge est-là ? 30 ans. D'accord. Il mangeait beaucoup comme ça, des plats, des assiettes comme ça ? Quand il était chez moi. Quand il était chez moi. Oui, parce que, dis donc, il a un bon coup de fourchette, comme on dit. Ça coûte cher, ça. Il est quand même difficile dans la nourriture. Oui, mais à l'époque, je pense qu'il n'était pas difficile. Pour manger un truc comme ça, c'est pas possible. Bernard, c'est qui ? C'est mon frère. Qu'est-ce qu'il y a avec Bernard ? C'est un gros problème. Pas avec moi, mais dans sa vie. Ah oui, j'entends. Bernard, c'est là. Ça s'écrit en cinq lettres, vous avez compris. C'est là. Ça se comprend. Ah oui, mais ça finit par un... Voilà. C'est exactement ça. Vous ne faites pas dire le mot, d'accord ? C'est exactement ça. D'accord. Il est plein de problèmes. J'en ai jusque-là, comme on dit. J'en ai jusque-là plein de problèmes, plein de problèmes, plein de problèmes. Et il n'écoute pas, il n'y a rien, lui. Non. Madame, je termine avec vous. Qui c'est qui a touché à la drogue ? Salut. C'est bien, lui. Il a fait de la prison, votre frère ? Non, pas sûr. Il y en a un qui a fait de la prison, Madame Mandonne. Et qui habitait en banlieue parisienne, le 93 ou le 94. Mon mari a habité à Saint-Trois-le-Aumône, dans le 95. 15. Et qui habitait dans le 93 ou dans le 94 ? Créteil, Créteil-les-Champs, par là-bas et tout. Pourquoi pas mon beau-frère qui habitait ? Saint-Denis, Saint-Denis-Basilique et tout ça. Dans ma famille. Oui. Dans ma famille. Ma belle-sœur peut-être. Une belle-sœur. D'accord. Votre mari, il ne croit pas à tout ça, lui ? Ah non, pas du tout. Tout ce qui est spirituel ? Non. Parce que j'entends. D'accord. Dès que vous essayez de lui parler et tout. Bon, tu vois, donc, arrête de raconter des bêtises. On est d'accord ? On regarde ce qu'on me fait. On me prend pour une saine, mais pardon. Parce que vous, vous êtes très spirituel, lui, il n'est pas de bêtises. On est d'accord ? Des fois, c'est dur, ça. Très dur. Et vous priez pour tout le monde, vous, hein ? Vous êtes le pilier central de toute la maison. Vous priez pour un, pour l'autre, pour le fils, le petit-fils, la petite-fille, tout ça. Qui c'est qui doit passer le BAP cette année ? Ça peut être un neveu ou une nièce, mais il y a quelqu'un qui doit passer des examens, là. Avant l'été. Ma mère est ce qu'il passe, qu'il va passer des examens, mais pas le BAP. Ah, au-delà du BAP. Et je pense qu'elle va réussir. Là, vous ne le dites pas, sinon un... Une nièce, une nièce n'est pas le BAP au-dessus du BAP. Et je termine, madame, qui c'est qui avait une 403 Peugeot ? C'est mon papa. Voilà. C'est avec les vitesses comme ça, comme ça. C'est votre papa qui avait une 403 Peugeot ? Voilà. Et il était tout fier, il avait sa belle voiture et tout, il sortait. C'était votre papa qui se couvrait tout le temps la tête, comme ça ? Quand il était jeune, mettait une casquette ou quelque chose comme ça sur la tête. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y a encore du temps. Vous avez votre maman aussi ? Voilà. Ils sont proches tous les deux quand même ? Mon papa et ma maman. Oui. Quand même. Quand même. Même si ça gueule tout le temps, c'est pas marrant. Parce que ça, c'est un couple qui se déchirent, mais ils sont toujours ensemble. On est bien d'accord ? Pour le meilleur et pour le pire, c'est ça ? Il y a tout le couple. Voilà. Moi, j'aime bien votre mari. Surtout avec son machin, avec le pompon rouge. Parce que chez nous, on dit toujours que tu touches le pompon, qu'on a du bonheur. On est d'accord ? J'adore. Et puis, très bel homme et très bel uniforme. Il est grand, votre mari. C'est une belle plante. Vous demandez si c'était l'homme. Ah oui. Mais je vous le dis, vous n'avez pas besoin de me le dire. Vous n'avez pas besoin, je le vois. Grand et tout. Vos garçons très sportifs et tout ça. Ça ne m'étonne pas vous dire. Sportifs, peut-être avant, mais plus trop maintenant. En 10 ans, c'est un peu normal. Il a perdu sa maman, lui ? Alors, lui, ton mari, depuis qu'il a perdu sa mère, ce n'est plus pareil. Il ne s'est jamais remis. Tu m'entends ? Il décide sa maman. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Merci. Il faut prier pour lui. Je termine avec vous, je suis à Lourdes. Vous avez déjà l'air ? Une fois. Je retournerai, madame. J'ai envie de retourner. Mais il faut le faire. D'accord ? Il faudra faire le bain pour nous irer. D'accord ? Il est jaloux, votre mari, madame ? Pas, il ne montre pas. Tiens, à l'intérieur, il me délaira. Je suis très jalouse. Peut-être de la relation qu'ont mes enfants par rapport à moi, par rapport aux gens aussi. Sans vous ? Par rapport aux gens, peut-être. Il le montre. Il est très... Il ne dit pas, mais il y avait. D'accord. Avez-vous une question, madame ? Oui. J'aurais juste voulu vous poser une question. Par rapport à l'argent, justement, de ma belle-mère. Je veux savoir s'il y a eu quelque chose... Des mangouilles. Oui, oui. C'est vraiment la seule difficulté que j'ai, malgré que ça ne devrait pas. C'est vraiment quelque chose... C'est par rapport à l'héritage, par rapport à... Elle est décédée, votre belle-mère, il y a eu des questions d'héritage après, c'est ça ? Oui, mon mari n'a rien eu. Oui, mais votre mari s'est fait... Bouler. Il faudrait voir avec le notaire. Elle était au Sentier, sa mère ? Oui, elle était au Sentier. Oui, je sais, mais j'ai dit, Martine, il faudrait aller voir là-bas. Mais votre mari s'est fait bouler. Il a des frères et sœurs ? Oui. Oui, il y en a qui s'en sont, ça peut-être bien ? Ben oui. Et bien que comme il faut. Ça vaut, ça vaut le voir. Lui, il ne veut pas d'histoire, de la paix, de la tranquillité. Oui, mais quand même, attends... C'est comme s'il avait été déshérité. Exactement. C'est pas normal. Il ne faut pas entendre. Et je me pose... Oui, mais ça, c'est encore à toi de t'en occuper, tu vois. Ce genre de choses, ton mari ne fera pas. Non. Il est trop fière pour pouvoir... C'est bon, moi ? C'est pas mal placé, mais c'est comme ça. Votre mari qui le faisait, il est même une des deux qui le faisait. La mère de mon mari, oui, 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 qui était très croyante. Très croyante. Renseignez-vous. Madame, madame. Merci, vous pouvez rien, madame. Mais votre mari s'est fait rouler. Oui, exactement. Allez, je vous laisse. Merci. J'avais qu'une maman qui a perdu un enfant. Je pars là. Il y a une maman qui a perdu un enfant. Voilà. Je ne la vois pas. C'est vous qui avez perdu un enfant, madame, c'est ça ? Mais je ne le voyais pas. C'est un petit garçon que vous avez perdu, c'est ça ? Quel âge ? Pardon ? Moi, je voyais un bébé, madame. D'accord ? Oui, mais je vois un bébé. Je ne vois pas un petit garçon, 4, 5 ans ou 10 ans. Je voyais un bébé. D'accord ? Donc, après, vous avez accouché, c'est après qu'il est décédé ou c'est... Voilà, c'est ça. Il vous protège beaucoup, madame, ce petit garçon. Il aurait quel âge aujourd'hui, votre fils ? 10 ans. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes jamais vraiment remis de... Voilà. C'est un choc terrible. Et des fois, vous y pensez souvent. Et avec le père de cet enfant, vous êtes toujours avec lui, madame ? Non. Voilà, vous êtes séparé. C'est à la suite que vous avez divorcé ? Non, non, c'est ça. D'accord. Mais vous ne compreniez plus avec lui ou quoi ? Non. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, vous essayez de lui dire des choses et tout, il ne comprend pas, j'en ai marre et tout. Il y avait un fossé, depuis le décès de cet enfant, il y a un fossé qui s'est creusé avec les années. On est d'accord ? Vous avez eu d'autres enfants, madame ? Oui, j'ai eu trois enfants. Vivant ? Oui. D'accord. Avec lui, ça fait quatre. Oui. Parce que ça compte pour moi. Oui, d'accord. On est bien d'accord. Il est possible que votre enfant qui soit décédé, il est décédé de maladie, cet enfant, c'est ça. Il se réincarne au travers d'un de vos petits-enfants. C'est beau, ça. Dans votre propre famille. Je ne peux pas passer par là. Je ne passe pas en tout cas, mais je passe quand même. D'accord, vous rappelez ? Vous vivrez vieille, qui me dit. C'est marrant, ça. Vous êtes jeune encore, là, non ? Il y a encore du temps, hein ? Il me dit que vous vivrez vieille. Votre fils, il est comme une lanterne. Il est devant vous. Et c'est lui qui vous montre le chemin qu'il faut prendre. Vous comprenez, madame ? Voilà, on me donne ça. Pourquoi on me met des papiers avec une entête de justice, là ? Voilà. Parce que je voyais, vous voyez, le papier de justice, d'avocat et machin. Ce n'était pas un divorce à la miable ? Si, ça s'est bien passé ? Là, vous devez recevoir encore des papiers ou pas ? Ça y est, c'est terminé le divorce ? C'est terminé, c'est terminé. Eh bien, c'est ce que je vous dis, vous allez encore recevoir certainement des papiers. Vous, peut-être la facture de l'avocat, je ne sais pas. Ah ben non, mais parce que je vous vois, vous allez recevoir encore des papiers. Un prénom avec un O, ça vous donne quelque chose ? Non, ça ne vous donne rien ? Non. Oscar, Océane, Olivier, Odette. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Un collègue Olivier. D'accord. Vous travaillez dans les bureaux, vous ? Voilà, mais je vous vois derrière un bureau, vous travaillez dans un bureau ? Non, je ne crois pas quand même. D'accord, mais vous n'avez jamais travaillé dans un bureau ? Voilà. Vous avez changé de travail après, par la suite ? Oui. On dit, elle a la sécurité de l'emploi. Oui ou non ? Ça fait longtemps que vous êtes là, dans ce travail-là ? Oui. D'accord. Vous vous occupez d'enfants, là, maintenant ? Alors qu'avant, vous étiez dans les bureaux. Ça vous plaît plus ce que vous faites ? C'est différent. On me dit que ça lui plaît plus. Votre fils, il vous aide beaucoup dans ce que vous faites avec nos enfants. Vous savez ça ? Eh bien, il faut le savoir. Vous avez lu beaucoup de livres ésotériques sur la vie après la vie ou des choses comme ça ? Vous n'êtes jamais intéressé à ça ? Oui, mais vous n'avez jamais lu des ouvrages ? Vous savez qu'il y a plein de témoignages de parents qui ont perdu des enfants, qui ont écrit des livres et tout ? Vous n'avez jamais lu ? Ça, ça serait bien. D'accord ? Qui c'est qui s'intéresse à l'écriture automatique ? Vous avez côtoyé quelqu'un qui faisait d'écriture automatique ou vous connaissez ? Vous vous rappellerez de ça parce que ça me le donne. Pourquoi les fêtes de Pâques, Marc ? Qui c'est qui est né en mars-avril ? Qui est du signe du poisson ou du bélier, madame ? C'est qui ? Votre papa. Il est décédé, votre papa ? Il est né quand, votre père ? D'accord. Ça marche. Vous avez des problèmes avec lui ? Vous entendez très bien avec lui ? Non ? C'est bien ce que je dis, c'est pas la même chose. Pardon ? Oui, mais enfin, je ne peux pas dire rien. Vous êtes plus proche de maman que de papa ? Votre père, c'est un taiseux, il ne parle pas lui. On est d'accord ? Donc au moins, voilà. Mais je ne peux pas dire que c'est un expansif, ce n'est pas quelqu'un qui fait... Il est froid, papa. Je ne dis rien, mais... Il n'y a pas caché. Voilà, c'est un taiseux, votre père, c'est ce qu'on me donne. Vous priez un petit peu, madame ? Pas du tout, oui. Ça serait bien de le faire. De mettre une photo de votre bébé et puis d'allumer une bougie pour votre fils. D'accord ? C'est important. On me le donne. Vous avez une fille ? Deux. Deux. Il y a une fille qui vous ressemble beaucoup, c'est la deuxième ? Dans le caractère et tout ça, la façon d'être et tout ça. C'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième, elle vous ressemble beaucoup, madame. D'accord ? Elle veut faire des études, elle veut faire quoi ? Des études. Elle va faire des études. Je te prie de me croire qu'elle va réussir, ta fille. Il va falloir payer, toi. On est d'accord ? Ben oui, c'est un peu compliqué, mais oui, c'est comme ça. Elle va aider ta fille, c'est ce qu'on me donne. Qui c'est qui est jeune, qui est décédé comme ça autour de vous ? Vous avez une amie qui a perdu un enfant jeune ou quelque chose ? Qui a perdu un jeune, c'est qui ce jeune qui est décédé ? Ou alors vous avez perdu, vous, une amie jeune ? Oui, j'ai perdu une amie qui est décédée. Voilà. Elle prenait des cachets, votre amie ? Oui, parce qu'elle avait voulu se pendre. Voilà. Elle a voulu se pendre, elle a voulu prendre des cachets, elle voulait se tailler les veines. Oh ! Et après, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est morte étouffée, c'est ça ? Oui, mais je pense qu'avant, elle avait pris des cachets. Merci. Tu vois ? En fait, toi, tu crois que c'est le sachet qu'il a, machin ? Le sachet, ça l'a terminé, mais c'est les cachets qu'on fait de l'effet. Vous comprenez ? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Elle vous protège beaucoup, cette rame. Vous allez à l'école, ensemble ? Oui. Elle vous considérait un peu comme une sœur ? Oui, elle me dit que c'était comme une sœur, en parlant de vous. D'accord ? Donc, elle vous protège beaucoup, cette dame-là, d'accord ? Qui est Paul ? Là, tu m'as un ancien collègue, mais... Nous aussi, pense à toi. Paul, il pense à toi, c'est pas qu'il y a un peu ça dedans, mais c'est comme ça. Mais, cette amie vous protège. Vous avez déjà une grand-mère qui vous protège, votre fils qui vous protège, plus cette amie. Parce que, comme la façon dont elle s'est dit, ça vous a beaucoup marqué, quand même, non ? On est d'accord ? Et puis, quand on est jeune, on ne réagit pas vraiment toujours bien. D'accord ? Qui a travaillé dans la police, ou qui travaille dans la police ? Ou alors, est-ce que dans votre travail, vous avez un contact avec des policiers, ou je ne sais pas, non ? Par rapport à la mairie, ou... Mais c'est des collègues, c'est des personnes que vous voyez tous les jours ? D'accord. Pardon ? D'accord. Oh, mais pas femme, parce qu'il y a des femmes policiers aussi. D'accord ? C'est police municipale ou police traditionnelle ? Voilà, c'est ça. Moi, je vois la police, la police, donc, je ne sais pas si vous avez eu affaire à la police, vous en refaire, mais... Non, un contact, quelqu'un avec qui on parle et tout ça, c'est important. D'accord ? Et vous avez aussi un monsieur suicidé pendu aussi, dans le passé. Oui, on va se renseigner. Vous voyez pas ? Ça marque très très fort. Bon, c'était un message surtout de votre bébé qui est parti, qui protège ses frères et sœurs, parce que vous en avez trois autres encore, c'est ça ? C'est les garçons et filles que vous avez ? C'est les garçons et filles que vous avez ? C'est les garçons et filles. Voilà, c'est ça. Mais, le petit protège son frère et ses deux sœurs. Et dans les deux, la deuxième, celle qui veut faire des études, elle réussira, et c'est lui qui me dit de vous le dire. Vous avez une question à poser ? Non. Non. Pour moi, c'est comme un ange qui est parti au paradis. Non, il n'a pas souffert, madame. Voilà. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous ? Vous ne cherchez pas, moi ? Non, je ne cherche pas, non. Si ça tombe sous la main, pourquoi pas ? Ça allait drôle, parce que vous ne cherchez pas du tout, ça, je veux voir. Oui, je ne sais pas votre truc. Je vous vois un peu comme les chevaux, des œillages, je sors, je vais bosser, je rentre, je suis ici, je re-rentre, je fais mes courses. Vous êtes d'accord ? Voilà. Vous êtes quelqu'un de droite comme un i avec le poing sur le dessus. Voilà, madame, je vous laisse. Rien ? Là, j'entends comme ça. Quelqu'un qui s'est tiré une balle. Alors, je pense que c'est dans la tête. Je ne sais pas si c'est là. Ça marque ? C'était qui ? Quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Ah, on fait comme ça. Tu as fait le geste, comme ça. Boum ! Pas raté. C'était qui pour toi, alors ? Collègue de travail ? Enfin, oui, j'étais en relation avec le travail. C'était ton patron, ton chef ? Non, 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 c'était un inspecteur des permis de conduire. D'accord. Et ça remonte à longtemps, ça ? Non, c'est très récent. Ah, voilà, c'est ça. Ça reste de trois semaines, un peu par mois. Il faut prier pour venir. Oh là là, vache. Parce que c'est pas rapide. Il avait déjà fait des tentatives de suicide, tu sais pas ? Oui, enfin, il en parlait beaucoup. Voilà, il était très, très malheureux. Oui. Très mal dans sa peau, tout ça. Il avait des problèmes à la tête, problèmes à la tête. On me dit, parce qu'il me dit, je n'avais pas toute ma tête, je n'avais pas toute ma tête. Je ne le connaissais pas plus que ça. Pas plus que ça. Comme quelqu'un de dépréciif et tout ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un, ça n'allait pas dans sa tête, ça ne tournait pas rond dans sa tête. Il était malheureux dans son travail. Voilà, c'est pas dans tout, pas que dans son travail. D'accord ? Il s'est suicidé, s'est tiré une balle. Il demande pardon. D'accord ? Oui. Vous avez été aux obsèques d'enterrement ? J'aurais aimé y aller, mais je n'ai pas pu. Vous n'avez pas pu ? Parce qu'il y avait plein de monde à l'enterrement. Vous êtes d'accord ? Oui. À côté de cet homme qui s'est tiré une balle dans la tête, il y a un pendu aussi. C'est qui ? Vous avez connu quelqu'un qui s'est suicidé pendu autour de vous ? Non, ça ne le parle pas. Ben, retenez-le parce que ça m'arrive. Pourquoi on parle d'une grande famille ? Vous sortez d'une grande famille, vous ? Oui, on est une grande famille. Voilà. Vous êtes très famille, c'est important pour vous, la famille ? Voilà. Ça, on le donne. C'est votre sœur à côté ? Oui. Voilà. On me dit, c'est sa sœur, c'est sa sœur. Vous êtes très complices tous les deux. On est d'accord, hein ? Depuis longtemps, très longtemps. Surtout quand vous étiez petit, vous avez fait beaucoup de bêtises ensemble. On est d'accord ? Voilà. On ne dit pas tout. La lettre J, c'est qui ? Un neveu qui s'appelle Julien. Julien. Qu'est-ce qu'il a en ce moment ? Ça ne va pas trop, Julien ? Juju, j'entends. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a le Juju ? Avec son amie, ce n'est pas trop. Il veut se séparer ? Oui, il aimerait, mais ils ont un petit garçon. C'est-à-dire que lui, il aimerait se séparer, mais il est coincé par rapport au bébé. Il ne sait pas comment faire. Mais moi, je pense qu'il y aura rupture-séparation. Il ne restera pas avec. Peut-être qu'il faudra à votre neveu l'aider quand il y aura des problèmes et tout ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle vit ? Pas de dents, en haut et en bas, un dentier, complet. Oh, grand-mère. Elle était gentille, votre grand-mère ? C'est un amour. Elle mettait le dentier dans le verre, le sac. Et puis ça tournait avec tous les... Oh, les... Oh ! C'est dégueulasse. C'est une très brava. Elle était veuve, cette dame ? Voilà, parce qu'elle me dit, tu sais, j'étais veuve. Elle n'avait pas refait sa vie ? Non, non. Moi, tu parles à cette époque-là, il ne refaisait pas leur vie. Pour le grand-père, c'était une... Oui, une sainte femme. Elle prie beaucoup, cette dame-là. Une sainte femme, on l'a dit, tu vois. Eh bien, de l'autre côté, elle continue, elle prie pour vous. D'accord ? Qui c'est qui habite dans un HLM ? Moi. Gris un peu à l'extérieur, tu sais ça ? Au deuxième, au troisième ? Oui. D'accord, parce que je ne suis pas au... Il y a un balcon ? Oui. Voilà, c'est ça. Pourquoi elle me dit ta grand-mère, range le balcon, range le balcon ? Je pensais ce matin, c'est un peu de désordre. Tu vois ce qu'elle me dit ? Il y a un parking en dessous ou pas ? Parce qu'elle me dit, il faut descendre pour garer la voiture. Elle me dit, tu se diras qu'il range le balcon. Votre grand-mère, elle était, fallait... Oui. Alors, qui c'est... Alors, je ne sais pas si c'est des bambous. Non, je pense que c'est plutôt... Ah, qui c'est qui avait une plante, vous savez, verte ? Un yucca ? Oui, moi. C'est vous ? D'accord. Vous ne l'avez plus, le yucca ? D'accord. Et un endroit, c'était qui ? Chez maman ou quoi ? Qui avait plein de plantes, tout d'un côté, comme ça ? Oui, chez maman. Chez maman ? Oui. Mais tous les morts, ils viennent là. Tu vois l'endroit où il y a toutes les plantes ? Tous les morts, ils viennent tous là. Il y en a 7-8, ça circule là-dedans. Ça vous choque, mais c'est comme ça. Non, ça choque pas. C'est normal. Oui, c'est ça. Qui sait qui a eu un problème de chaudière ? Ben, moi. Il n'a pas dû la changer, la chaudière ? Non, non, il m'avait coupé le gaz. D'accord. Ben oui, j'en ai pas remarqué. Qui sait qui doit se faire opérer des pieds, de l'albus ? L'oignon. L'oignon. L'oignon fait la force et l'oignon fait la saucisse. Dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est... Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit se faire... Ça fait mal, ça, en plus. Je ne sais pas la personne. C'est une femme qui doit se faire opérer. Parce qu'il y a des hommes aussi. C'est une femme qui se fera opérer de l'albus, l'albus. Je ne sais pas quoi, l'oignon. Et j'ai très mal aux pieds. Ça fait comme une déformation au niveau des pieds. D'accord. Qui c'est Jeannette ? Jeannine. Jeannine ou Jeannette ? Jeannine, c'est une venotante. Une venotante. D'accord. Elle est vivante ? Oui, oui. Vous aimez beaucoup. Vous devez l'appeler, aller la voir, quelque chose comme ça ? Non, je n'ai pas prévu. Alors, on me dit qu'ici, on est dans la ville, vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi on va même dans la campagne ? Tout d'un coup, je roule, je roule, je suis sur une roue, je vois toute la verdure, je suis en pleine campagne. C'est chez qui, ça ? Un petit village. C'est quand on allait chez grand-mère, on va en venir. Oui. Je suis allé chez la grand-mère, on va en venir. D'accord. Votre collègue, en 2017, toute l'année dernière, il ne pensait pas déjà se suicider et tout ça ? Ah si, si, si. Parce que ça fait longtemps qu'il me l'ait. Parce que là, il me dit, tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit, dis-lui, je me suis suicidée, mais cette fois-ci, je ne me suis pas ratée. Oh la vache. Est-ce qu'il était en retraite de juin l'année dernière ? Et en fait... Parce que c'est depuis, voilà, c'est depuis l'année dernière. Il n'arrivait pas à accepter ça et tout ça ? Quand il était au travail, il disait, je me demandais ma famille parce que je ne me faisais pas dans mon travail. Et finalement, elle est en famille, mais ça l'a apprécié comment il me faire ça. Il va vous aider dans votre travail ? Vous voulez grimper dans votre travail, vous ? J'aimerais évoluer, mais là où je suis, je suis presque au maximum. Oui, mais peut-être que tu as un barreau en montant encore. Donc, moi, je pense que tu vas encore grimper, mais vous ne resterez pas là... Une fois que je touche le plafond que j'ai grimper, par ailleurs, je vais faire autre chose. D'accord ? Vous n'êtes pas mariés, vous ? Voilà, c'est ça. Vous aimez les blondes ? Oui. On aime ça, mais blonde, oui. Hein ? On aime ça, mais blonde. Alors, ce qu'il me dit, il aime bien les blondes. Attends, du coup, je regarde pour voir un peu. Je ne sais jamais. D'accord, on me donne ça. L'autre aussi, elle sera un peu blonde. Enfin, elle sera exactement châtain avec des mèches blondes. Je ne vois pas toi. Deux couleurs. Non, ce n'est pas la même. Ah bon, d'accord. Ce n'est pas la même. Heureusement. Mais on me dit, la première femme, c'était une. Tu as compris ? Oui. Nous, on n'a pas compris. Ça commence par un E, ça termine par un E. Une, un, un. Voilà. Ah, tu es poli. On est d'accord ? Voilà. Puis vous donnez tout, non ? Ça suffit, non ? On n'achète pas l'amour, hein ? D'accord ? Non, mais fais attention à qui tu donnes, quoi. Que tu sois généré, d'accord ? Mais qu'on ne profite pas trop de toi. T'aimes bien bricoler ? Oui. Voilà. Ce qu'on me dit, que tu aimes bien bricoler, que quand tu bricoles, tu oublies tout, tu es bien, tu es tranquille, et tout. D'accord ? Vous voulez changer de voiture ? Oui, j'aimerais bien, oui. Ouais ? Il va y avoir une moto aussi. Oh oui, non, mais attends, doucement, comment faire la moto ? D'ici la fin de l'année, tu peux changer de voiture, je pense. Il y aura une opportunité, soit une bonne occasion, soit quelque chose, mais il y aura une opportunité. Je changerai de voiture. D'accord ? Et tu seras très content quand tu auras ta nouvelle voiture. Pourquoi celle-là, vous l'aimez pas ? Oui. Je ne sais pas, l'autre, je serai très content quand même. Donc, vous vous rappellerez. D'accord ? Et J, c'est qui J, à part Janine ? Jean, Jacques, Julien, Juju, d'accord ? C'est Janine et Julien. Et il y en a d'autres autour de vous ou pas ? Jean-Baptiste, le grand-père. Oui, parce que ça marque très fort quand même. Pour moi, c'était un message de votre collègue qui s'est fait... Vous avez une question à poser ? C'est quoi tous ces livres-là que vous avez ? C'est des livres spirituels ? Vous les prêtez, là ? Je lis beaucoup sur l'héritarisme. Oui, c'est ça, c'est ça. L'infologie et tout ça. Voilà, l'astrologie, tout ça, la numérologie, tout ça. Vous êtes intéressés à tout ça. Beaucoup de spiritualité. Voilà, c'est ça. À évoluer, tout ça, c'est bien, c'est bien. Et je termine avec vous, je vois les cornets. On a beaucoup de bonnes soeurs dans la famille. Merci, mais je crois que dans votre famille, vous avez une religieuse, une cornette, et qui protège toute la famille. Elle, je peux vous dire une chose, tous les deux, le frère et la soeur, pour lui dire un grand merci. Le JCL, ça peut être qu'il y a. Voilà, elle était belle avec son... Les soeurs de Saint-Vincent de Paule. Les soeurs de Saint-Vincent de Paule, c'est important. Voilà. Pardon ? Elle, c'était l'ordre de Notre-Dame. Oui, mais elle a dû côtoyer les soeurs de Saint-Vincent de Paule. Parce qu'à l'époque, il n'y en a plus des cornettes maintenant. On a une photo d'elle, effectivement. Voilà, le truc blanc, là, comme ça, et puis comme ça. Super belle, et puis comme ça. On est d'accord ? Cette photo est terrible. Regardez-la. Il n'a pas posé sa question ? Vous avez une question posée ? Cette femme que je rencontre, elle arrive bientôt. Je vais te dire, elle est chatin blond. C'est difficile, quoi, tout ça. Un peu. Alors, par contre, on se jettera de suite, tout de suite. Le civilisé, d'accord ? Si, un peu, je vais te dire, d'accord ? Et ça passera beaucoup, d'abord, par le dialogue. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne, on discute, on discute, on discute. On discute beaucoup, quand même. Pas mal, quand même. On se confie. Et puis, c'est vraiment, tu sais, c'est... Je te parle de ça, ça me libère le ventre et tout. Ça veut dire que je me sens bien. On peut parler de tout. Je suis en face de moi, quelqu'un qui a une ouverture et tout ça. Et c'est super, quoi. D'accord ? Ça sera très... C'est une belle minette, hein. D'accord ? Parce qu'elle aime bien les belles filles, hein. C'est pas vrai ? Oui. T'as qu'en fait. Ça, je ne t'en peux pas faire. Je ne me crache pas dessus, hein. Allez. Merci, Chantal. Oui, vous serez heureux en amour. Et il faut y croire. Même si, des fois, c'est long, tout ça. Mais oui, vous serez heureux en amour. Ça me le donne. Allez. Par contre, cette personne, jusqu'au bout. Tu ne changes pas dans deux ans, d'horreur, hein. Jusqu'au bout. Je suis infidée. Bon, ben alors, c'est parfait. Pas de séparation. Voilà. Allez. Prie pour ton ami qui vient de décider. Comment il s'appelait, lui ? Jacques. Jacques. Merci. Ben, c'est ça. Prie pour Jacques parce que le pauvre... Vous êtes drôlement courageux pour faire ça quand même, hein. C'est pas évident. Allez. Goodbye. Là, j'étais au fond. Je ne sais pas si je ne suis pas avec vous, avec le bandeau, là, au fond, madame, là. Ben, pourquoi tu retournes à le mur derrière ? J'ai dit au fond, c'est clair. Vous avez perdu quelqu'un qui serait... Ou autour de vous, est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui serait tombé dans le toit ? Oui, bon, oui. Ouais. Un accident. Quelqu'un qui est décédé, mais d'un accident. Je vois quelqu'un qui fait une chute qui tombe. Alors, j'espère que c'est d'un toit, mais... Parce que c'est en... Ou alors, défénestré, mais quelqu'un qui tombe comme ça dans le vide. Ça ne vous dit rien. Vous avez fait des études, vous ? J'ai repris mes études. Voilà. Et là, vous faites des études, là, en ce moment ? Non, c'est bien, avec moi, c'est... D'accord. Vous êtes thérapeute, madame ? Oui, parce qu'on me dit, elle a fait des études, elle est thérapeute. C'est bien pour toi, d'accord ? Quelqu'un qui a fait une chute, qui serait tombée, et qui est mort d'une mort... Alors, je ne sais pas ce que c'est que c'est la chute, ce que c'est que c'est la chute. Alors, ça ne peut être pas... Eh ben, oui, ma belle. Quelqu'un de ce qui... Eh ben, retenez-le, parce que j'ai quelqu'un, peut-être qu'il vient vous voir, son mari, il est décédé, il était sur le toit, il faisait des travaux, boum, il est tombé, il s'est cassé, il est mort sur le cou. Vous vous rappellerez de ça ? Tout ce qui est psychologie, tout ce qui est analytique, c'est votre rayon, on est bien d'accord. Vous vous êtes intéressés à l'hypnose aussi ? Oui, je suis formée. Voilà, vous êtes formés à l'hypnose érectionnelle, c'est ça ? Voilà, parce qu'on me dit, madame thérapeute, madame Swann, madame aide, d'accord. C'est très dur, ce n'est pas facile, parce que vous, vous avez pris, comme on dit, une tranche, la tranche, elle est épaisse, hein ? On est bien d'accord ? Il y a toute une palette, ça me fait comme un éventail, comme ça, qui se voit, comme ça devant toi, avec plein de choses, d'accord ? Psychologie analytique, ça peut être l'EMDR, kinésiologie, EMDR, c'est ça ? EFT, tout ça, toutes les techniques pour soigner, mais soigner les personnes qui sont malades de la tête, d'accord ? Et le fameux monsieur qui est tombé là du toit, il est tombé sur la tête, d'accord ? Ou il atterrit sur le trottoir, ou quelque chose comme ça, mais mort subite. Et ça, vous le saurez, ça, c'est autour de vous, madame, d'accord ? Je le saurai aussi. Je ? Voilà. Ce monsieur, il est mort, il n'y a pas très longtemps, d'accord ? Et il me dit, avec tout ce que je savais faire, mourir comme ça, tout le monde. Très en colère, de votre côté, ce monsieur. Parce que lui, il est monté, il n'a pas fait attention, il a fait tous ses travaux et tout, et qu'il ne pensait pas que, allez hop, madame une boumou, il allait dégringoler, suer. Vous comprenez ? Et je pense que vous devez aider sa femme, sa fille, ou... Dans la clientèle, enfin, dans vos patients, vous le ressentirez, ça. On vous en parlera, c'est très fort. Alors, je vous vois de vous occuper, c'est une palette aussi de personnes, avec plus ou moins des petits problèmes, et vraiment des gros, gros, gros problèmes. Donc, ça peut être des schizophrènes, des boulaires, c'est du lourd, de chez lourd. On est d'accord ? On est bien d'accord ? Vous allez vous attaquer à quelque chose, c'est du gros gibier là, hein ? Oh, ma ouste que c'est tôt. D'accord ? Je te rappellerai ? Vous voulez écrire un livre ? Eh bien, plus... Attends, doucement, tu viens de démarrer, mon petit, mais... Tu écriras ton livre par la suite, avec quelques photos, des techniques pour expliquer. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ça sera pas mal. D'accord ? C'est drôle. Qui c'est qui sautait en parachute, comme ça ? Qui a été dans les paras, dans les parachutistes ? Vous vous rappellerez, ça c'est dans vos ancêtres. J'entends go, et j'entends chuuu, la personne qui se jette comme ça dans le vide, qui déclenche le parasol, et le parasol, oui, le parachute, et qui tombe comme ça dans le vide. Alors ? Ça ne vous dit rien du tout ? Pourquoi tout d'un coup, je suis transportée à la capitale, à Paris, avec vous ? Oui, vous êtes déjà allé, vous êtes allé à un congrès, vous avez fait quelque chose, vous voulez y travailler, je ne comprends pas. Non ? Oui, ça c'est bien, mais ce n'est pas pour une visite touristique. C'est peut-être lié avec votre professionnel, vous vous rappellerez ? Ça sera peut-être quand vous écrirez, ou quelque chose comme ça, mais j'ai Paris, j'ai la capitale qui marque pour vous. D'accord ? On me le donne. Qui était pêcheur autour de vous ? À la ligne. Qui est allé à la pêche à la ligne ? C'est votre grand-père ? Il avait des yeux bleus, vous dites pas ? Ah ben, je pense que c'est votre grand-père, d'accord ? Il avait des yeux bleus, votre grand-père ? Non, alors celui que je n'ai jamais connu, enfin, il avait des yeux bleus. Ben oui, c'est ce que je vais vous dire. Il avait des yeux bleus. Pardon ? Ah ben, c'est pas peut-être, il lui dit qu'il avait des yeux bleus. Et il allait à la pêche à la ligne, vous vous renseignerez ? Vous avez encore vos parents ou pas ? Non. Votre père, il peut vous renseigner ou pas ? Vous savez pas ? Ça fait longtemps que vous êtes fâchés avec lui ? Oui, mais là quand même, c'est dos à dos quand je vous vois avec lui. Donc c'est pas terrible, hein ? Ouh, le panneau, là, avec les réconciliations, ça va être terrible. Hein, madame la thérapeute, c'est important. Eh, oui, important, très important. J'ai mal aux jambes avec vous, vous avez des problèmes de jambes ? Oui. Voilà, c'est ça. Pardon ? Et puis quelques temps, là. Le genou droit, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ben, c'est ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Ben, il faut aller consulter, peut-être faire des examens, parce que peut-être par la suite, il y a risque d'intervention, c'est ce qu'on me donne. Oui, c'est un peu plus en gros, c'est un peu plus en gros. Et oui, donc, non, il ne faut pas... J'espère que le genou ne va pas se bloquer, parce que alors là, c'est quand même important. La silice. D'accord ? Peut-être, vous faites de l'arthrose un peu, vous ? Ouais. Ben oui, vous êtes jeunes, mais l'arthrose quand même, hein ? Il faudrait prendre de la silice organique, et il faudrait peut-être voir un ostéopathe pour essayer de me répéter les choses en place un peu, hein ? Parce que... Non, mais il y a des problèmes de pieds aussi. On est d'accord ? Il y a des problèmes de hanches, de genoux et de pieds. Mais on est d'accord, et attention, en vieillissant à vos hanches, parce que... Ça s'appelle de l'usure, et peut-être par la suite, en vieillissant, une petite prothèse. Donc, vous savez, ils sont au point aujourd'hui, hein ? On vous opère, un mois après, vous trottez comme un lapin, hein ? D'accord ? Alors, ne vous inquiétez pas, hein ? Au niveau de la médecine, ils font des trucs... Mais c'est vrai, ils en connaissent plein, ils se sont faits opérer. À la fois, j'ai vu une dame, les deux genoux, les deux hanches. Ben, elle marchait comme un lapin. Merveilleux ! Moi, je ne la reconnaissais plus, elle avait retrouvé ses 20 ans. D'accord ? Un prénom avec un S et le chiffre 8. Le huitième mois de l'année, le mois d'août, ça marque ? Vous êtes né quand ? D'accord. Vous êtes lion, c'est ça ? D'accord. Le huitième mois de l'année, Marc, ça tombe comme ça, donc c'est bien pour vous, le lion. Et j'avais aussi un prénom avec un S. Sophie, Sylvie, Stéphane, Solange, Suzanne, Simone. C'est qui ? Ah ben, vous recherchez. Femme, plutôt. Ça ne fait pas longtemps que vous avez démarré vos activités professionnelles ? Ah non. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir de plus en plus de monde, hein ? Ne vous inquiétez pas. Ben, je vais te dire, tu vas avoir de plus en plus. De plus en plus de monde, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est long quand même. C'est le début. Et je vous vois, dites donc, vous voulez encore repasser quelque chose, vous, ou quoi ? Ah, ben, je suis d'accord, hein ? Vous l'avez raté plusieurs fois ? Je pense que là, il faut prier Saint-Rita ou Saint-Expédie pour réussir votre permis. D'accord ? Et je pense que vous allez l'avoir. Et quand vous aurez votre véhicule, votre vie, à vous, personnelle, elle va beaucoup changer. Vous vous rappellerez ? Je vous en dis pas. Voilà. Donc, elle va aller ici, autour de vous, qu'il boit de la bière. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et il boit encore de la bière, qu'on ne fait pas. Quelqu'un qui boit, c'est carrément mon autre. Voilà. J'ai quelqu'un qui boit de la bière et puis c'est comme des chocs, hein, ça veut dire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop pour moi. Ouais, ouais, ouais. Je suis désolée. Vous avez une question à poser, madame la thérapeute ? Oui, vous réussirez, vous écrirez un très joli livre. Enfin, il n'est pas gros, gros, le livre. Peut-être 300 pages. Ouais. Pas mal. C'est pas mal. On commence par ça et par la suite, je pense que peut-être le deuxième projet, mais il sera encore mieux. D'accord ? Oui. Oui, ça va se développer. Mais il ne faut pas que tu sois pressée. Voilà, c'est très bien. Tu es très consciencieuse et tout dans ton travail. Tu fais très bien ton travail, ça me plaît beaucoup. D'accord ? Voilà. Je suis avec vous en bleu. Vous priez Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, vous ? Non ? Il faudra le faire. Je prie beaucoup, mais pas. Oui, mais vous priez pas Sainte-Thérèse. Et on me dit de vous dire qu'il faut beaucoup prier Sainte-Thérèse. C'est important pour vous. Vous vous rappellerez ? Oui. On me donne ça. Vous avez l'ouverture du troisième oeil. Vous avez de la clairvoyance, madame. D'accord ? Et au niveau du chakra de la gorge et du cœur, c'est un peu bloqué. Vous avez un chagrin qui est ancien, madame. Et ça me bloque ici, là, le timus ici. Un vieux chagrin. Ça vous parle ou pas ? C'est pas par rapport à l'affectif, comme dans la personne ? Oui. Je pense sur un point de vue amoureux. Alors, c'est un truc qui est ancien, mais qui revient toujours, pas en boucle, mais quand vous y pensez, c'est quelque chose de douloureux, quoi. On est d'accord ? Moi, je pense qu'il y aura une rencontre et que vous aurez un choix à faire. Vous reconnaîtrez la personne, la bonne personne. Vous ne resterez pas seul. Est-ce que c'est bien compris ? Parce qu'arrêtez, oh, maintenant, c'est foutu, je vais rester seule, oh, maintenant, je suis trop vieille. Vous arrêtez avec ça. Stop, arrêtez avec ça. D'accord ? C'est clair ? Et on vous demande de prier Sainte Thérèse. Et curieusement, Sainte Thérèse, c'est une sainte aussi qu'on prie, et on dit beaucoup, certaines dames, elles l'a prie pour demander un fiancé, ou pour demander, en disant, si tu me le donnes, je te le présenterai. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne saviez pas ça ? Non, je prie la Vierge et je prie beaucoup mes anges et les archanges, parce que je suis très... Ah, mais, axée sur les anges. La Vierge aussi, vous savez, on m'a dit, prie Sainte Thérèse. Bon, peut-être parce que vous ne vous le faites pas, je ne sais pas. Essayez, vous pouvez essayer. D'accord, on me donne ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une rivière ou un lac. Mais alors, ça, c'est vieux, c'est en arrière. Et je suis avec des enfants dans une espèce... Vous n'avez pas côtoyé quelqu'un qui est mort-noyé ? Et vous savez, ce n'était pas des bouées, c'était des... Noirs, comment s'appelle ça ? Des pneus, des chambres à air. Des chambres à air. C'est vieux, ça. Alors, je n'ai personne, personne qui s'est noé autour de moi, en tout cas. Pas ma connaissance. Parce que c'est vieux. L'époque des chambres à air, vous savez, noirs, où il y avait des enfants qui jouaient, tout ça. Et un cours d'eau ou une rivière. Alors, c'était du temps de ma grand-mère, parce que ma grand-mère habitait... Donc, il y avait une rivière qui passait à la Vidène, en fait. Et alors, avec les chambres à air et tout ? Oui, mais ils jouaient beaucoup avec ça. Oui, ma mère et ma grand-mère... Voilà, donc c'est l'époque, c'est à l'ancienne. Oui, c'est ça. Il y a dû se passer une histoire dans cette rivière-là. Vous êtes peut-être... Oui, ma tante, on avait parlé d'un petit enfant qui s'était noyé, là. Voilà. Et j'entends par rapport... C'était un petit garçon qui s'était noyé. C'était un petit garçon. Voilà. Et j'entends, tu prieras pour moi, qui me dit... D'accord. Ça veut dire qu'il vous demande de prier pour lui. Essayez de savoir le nom de cet enfant. Ma tante est décédée, ma mère aussi, donc je ne peux pas savoir. Il n'y a personne d'autre. Tiens, hein ? Oui, parce que ma tante, on n'avait pas ramené. Oui, parce que je vois, les enfants, ils jouent, ils n'avaient pas d'argent. Avec des chambres à air noires, comme ça. Oui, c'était la rivière, oui. Ça faisait des bouées, et puis c'était où, ça, cet endroit ? C'était un redon. D'accord. Ils habitent au bord de la ville. C'est ça, ça fait comme une espèce de cours d'eau, comme une rivière qui court. Alors, les enfants, je ne sais pas, ils ont du chahuté et tout. L'autre, il est parti, il est mort. Il a été emporté. Oui, ça l'avait choqué, ma tante. Voilà, aspiré. Comme un tourbillon, il a été aspiré, ce gamin, par l'eau et tout ça. D'accord ? Mais vous avez ça, ce qui est sur vous. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, parce que moi, je n'ai pas mis ça avec lui. Mais c'est lié par rapport à votre... Parce qu'il demande des prières. Votre maman et votre... Mais c'est un enfant qui a besoin de prières. Votre maman et votre grand-mère, elles sont décédées ? Oui. Voilà, c'est ça. Elles sont ensemble, de l'autre côté. Si, si. Si. Ça gueule un peu, hein ? Vous vous ressemblez à votre grand-mère ? Beaucoup au niveau du caractère. Vous avez le même caractère que votre grand-mère. Et elle me dit, c'est la mienne, c'est la mienne, en parlant de vous. Oui, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère. Voilà, elle me dit, c'est la mienne, c'est la mienne, d'où je sais ça. Oui, elle me prenait pour sa fille, après. Voilà, parce que, regarde ce qu'elle me fait. Elle me dit, c'est la mienne, c'est la mienne. Elle est pareille que moi, qu'elle me dit. Elle est drôle, ta grand-mère. Oui, c'est vrai. J'adorais ma grand-mère. Voilà. C'était fusionnel, cette femme-là. Ah oui. Elle a eu une vie pas facile, cette dame. Non. D'accord, on est bien d'accord. Elle me dit, on n'avait pas d'argent, mais on était heureux. C'est tout à fait ça. Je m'excuse, hein. C'est vrai. Je n'ai pas tout l'énuméré, il y a du monde. C'est vrai. Voilà. Et elle me dit, en parlant de toi, c'est la mienne, c'est la mienne. Oui, il y a quelqu'un qui arrive. On me dit qu'on vous l'a déjà dit. Mon amie, il est là. Voilà, on me dit qu'on vous l'a déjà dit. Vous inquiétez. Au début, vous serez un peu... Oui, ça me dit pourquoi. Vous serez un peu intimidés. Vous aurez peur au début. Vous vous rappellerez. Le connaissant, oui. Voilà. Oui, vous aurez peur au début. Je peux pas faire vous dire. Et puis, qu'est-ce qu'il veut, lui, exactement, machin. On est un peu... J'ai l'impression que vous marchez sur des oeufs. Vous voyez, c'est peur de faire une omelette. On ne sait jamais si je dis un mot ou si je fais quelque chose. Parce que non seulement peur d'aimer, peur de recevoir. Et si ça ne dure pas ou quoi. Parce que vous êtes une femme ultra sensible. Oui. D'accord ? Une femme ultra sensible, très émotive. Une femme très sensuelle aussi. On est d'accord ? Ben oui, mais je le sais. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu, tout ça. Et puis, vous avez peur de vous donner. Parce que vous savez que quand vous donnez, vous donnez tout. Absolument tout. Et en face, on veut au moins la même chose. On est d'accord ? Donc, au début, il faut qu'il ne monte pas de deux valours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'approche. Et puis, vous avez bien... Ne pas renouveler les erreurs du passé. Oui, ben c'est peut-être ça un peu qui m'est fait un peu... Je comprenais ça ? Oui, tout à fait. Ne pas renouveler les erreurs du passé. Je ne pense pas que ça sera pareil. Mais au début, vous aurez peur. Moi, je ne peux pas faire vous dire. C'est drôle. On me montre des vieux meubles en meurisie et tout ça. Qui c'est qu'avait ça, maman ? Ah ben si, ma tante. Mon ocle, ma tante, ils avaient beaucoup de meubles en meurisie et beaucoup de meubles antiquaires. Et quand ils sont décédés, ils sont partis où, les meubles ? Oh, ça a été bien compliqué, cette histoire-là, justement. C'est bien le grand mystère. Ça n'est pas ? Je ne sais pas, parce que ça a été très compliqué. Ma tante, j'étais très proche d'elle. Et quand ma tante est décédée, ce n'est pas que je voulais à l'héritage, mais j'aurais bien aimé avoir des petites choses à elle. Mais c'est normal, c'est normal. Et mon oncle, on était comme ça tous les deux. Et on n'a rien eu. Ça nous a passé sous le mien, il n'y a rien eu. Rien, il n'y a pas une cuillère. Qu'est-ce qu'on me dit, lui, il t'apportera la sécurité, la stabilité. Et vous, vous lui apporterez la fantaisie à cet homme. C'est bizarre, hein ? Ben, vous le connaissez, oui. Tu le feras rire, tu lui apporteras la patrie. Lui, il te sécurisera. C'est un homme, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il est assis dans la vie. Ce n'est pas un guignol, hein ? Non, mais vous devez comprendre. C'est pour ça que je te dis, vous devez comprendre ce que je vous dis. D'accord ? Donc c'est lui... En fait, c'est la première fois de ma vie que je vais aimer comme j'aime. Aïe, aïe, aïe. On est d'accord ? Voilà. Mais vous ne finirez pas seul. Je sais que vous en avez ras-le-bol. Vous avez énormément souffert. Ras-la-casquette de ras-la-casquette. Je sais. Bon, enfin, ça va, vous n'êtes pas... Et avec cet homme, vous allez retrouver la joie de vivre. Alors ça, c'est... Merci. D'accord, je vous rappellerai ? Merci. On donne ça. Soyez pas trop jalouse. Pas vous, non. Disons que quand j'aime, je parle. Non, pas démesurément, non. Le signe du scorpion, c'est qui ? Et le signe du poisson, c'est qui ? Alors moi, je suis capricorne à son scorpion. D'accord. Donc c'est vous. Ça va être moi, oui. Faites attention à vos jambes en vieillissant. Vous, vous vivrez vieille. C'est bien ce que je vais vous dire. Vous vivrez vieille, mais attention à vos deux jambes en vieillissant. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sciatis, de choses comme ça. Je sais pas. On me dit, c'est pas par rapport à des opérations ou quoi, mais on me dit, attention à tes deux jambes. Peut-être que plus tard, quand vous serez une vieille dame, voilà, j'ai vu un cliché, là, j'ai vu un chauve blanc. Tu marcheras avec une canne, quelque chose comme ça. Oui, mais tu seras vieille. Ben oui. J'ai dit vieille, vieille. Ah ben oui, mais je suis désolée. Et attention à vos jambes. Vous avez intérêt à bien vous soigner maintenant pour plus tard. C'est un capital de la santé. D'accord. Un prénom avec un E, c'est qui ? Émile, Eliane, Éric, il y en a pas avec un... Élisabeth, qu'est-ce qu'il y a encore ? Émilie. Pardon ? Je n'ai pas prévu un E. Un E ? Un E ? Ouais. C'est Elven ? Elven ? Ah oui, Elven ? C'est qui ? Un de la vie d'une amie. D'accord. C'est un gamin qui vous aime beaucoup ? Je pense, oui. Il est bien, oui. Voilà, on va dire ça. Parlez beaucoup avec lui, tout ça ? C'est vrai, quand... Oui, quand on... Il y a une complicité, il y a quelque chose. Oui, le chien n'est plus aimé beaucoup. Oui, il est minu. Et je termine avec vous, quand vous, j'ai un berger allemand décédé. Ah oui, que j'adorais. Mais il est là. Eh bien, c'était mon premier chien et j'adorais ce chien. Ah bien, je peux-tu dire ? J'ai appelé un Tintin ou Tintin, c'est qui ? Il est adorable. Il est d'une beauté de berger allemand. C'est un amour, ce chien. On est d'accord ? Et il est à côté de toi. Il te colle et te protège, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas eu un chat aussi, décédé ? J'ai eu trois chats. J'ai eu Fremousse, Chipie et un autre... Vous n'avez pas eu un chat noir et blanc ? Non, j'ai mis deux chats. J'ai un châquet noir chez moi et un gris. D'accord. Mais dans votre vie, vous n'avez jamais eu un chat noir avec le potail noir ? Si, le chat de ma mère. Il est décédé lui aussi ? Oui, c'est une chatte. Eh bien, il vient aussi vous voir. D'accord. Mais, c'est drôle, hein ? Le berger allemand, il te colle. Alors que le chat, il est un peu plus loin. Eh bien, le berger allemand, c'était moi. Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le berger allemand, c'était vraiment ta bête, ton chien ? Oui, c'était moi. Alors que le chat, peut-être que tu l'aimais, machin ? Non, c'était un amour, mais j'étais plus grande, donc... Parce que le chat, il est plus loin que le chien. Alors que le chien, il est collé à toi. Oui, parce que j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'abérais mon chien. Voilà. Eh bien, je peux te dire que ça continue. Même des années après, ton chien est là, il se procède. Oui, je suis très proche des amis. T'en auras encore, t'en as toujours eu. Tout encore. Même quand tu seras une vieille dame. Tant mieux. J'adore les amis. Ben, c'est comme ça. Vous vous déménagerez, vous ne resterez pas là où vous êtes. Oui, ben, j'espère bien. Oui, oui. Et puis, c'est drôle, quand tu déménages, disons, tu changes tout. Tous tes meubles, tous tes machins et tout. Renouveau. C'est clair ? Tu ne ramènes pas tes trucs, là, dans le nouvel endroit. D'accord ? Je ne ramènes pas mes trucs. Vos meubles, vous ne les ramèneriez pas dans le nouvel endroit. D'accord ? Voilà, vous dégagerez tout ça. Renouveau, j'ai. D'accord ? Vous avez une question ? Ben, pour la personne à rencontrer, c'est pour bientôt ? Bien fait. Comment ? Dans les circonstances ? Alors, dans les circonstances, il y a du monde, là, où tu le rencontres. Ce n'est pas par annonce, ce n'est pas où tu le présentes, c'est dans un endroit où il y a du monde. Mais dès que tu le reverras, vu l'intuition que tu as et tout, tu le reconnaîtras tout de suite. D'accord. Tu seras même gênée. Eh oui, parce que tu as des personnes, des fois, qui ont un tel temps un peu rempli. Ben, on est gênée, on est mal à l'aise. Tu seras très gênée. Et tu verras que c'est vraiment quelqu'un, quelqu'un de bien. Et ce n'est pas quelqu'un qui se moquera de toi. Rien à voir avec les ozots. Avec les ozots, j'ai donné. D'accord ? Voilà. Et je termine. Qui c'est ? Je vois une planchette sur ta tête. Et quelqu'un qui coupait des tranches de saucisson. Qui c'est qui mangeait beaucoup de saucisson ? Qui mangeait beaucoup de saucisson ? C'est drôle, hein ? Pour l'apéro, je ne sais pas. Je vois des tranches de saucisson comme ça sur ta tête. Ben, il y a mon fils qui coupe des fois qu'il y a eu un appareil à saucisson. Voilà, qui aime bien le saucisson, toujours, tu sais, avec l'apéro. Oui, ben, ça veut être ça. C'est ton fils ? D'accord, parce qu'on n'arrête pas, on me met une planchette avec des tranches de saucisson. Il y a un appareil, et puis ils font beaucoup ça, les apéritifs. C'est peut-être ça. Pour les apéritifs ? Oui. C'est pas pour manger à table le midi ou le soir. Ah non, 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 c'est souvent l'apéritif. Pour les apéritifs, t'es dit. Donc, je lis un appareil extrait. Et ton fils, il est très proche. Oui, on est très fusionnel. Voilà, c'est très bien. Il a quel âge ? Il a 33 ans. Il fait plus jeune, non ? Oui, il fait, il est jeune, il est jeune dans sa tête. Il fait d'esprit, tout ça, mais même, il fait plus jeune. Il est très gentil et tout ça. Vous n'avez qu'un fils ? Oui. Voilà. J'ai un petit tissu. Voilà. Le monsieur, je pense qu'il aura une fille. Voilà ce que nous dit de vous. Allez. Merci, en tout cas. De rien. Merci, Chantal. Merci, merci à vous tous à vous. Je vous prie tellement. Mais là, ça va te changer la vie. Ah, la vache. Parce que toi, tu l'attends depuis longtemps. Toi aussi, c'est comme un gros sucre, une belle récompense. Ah oui, j'étais sage, alors maintenant, on est d'accord ? J'ai attendu, j'ai attendu, alors maintenant, il y en a marre. Voilà, tout à fait. La roue tourne un peu, pas pour les autres. On est d'accord ? Oui, absolument, Chantal. On donne ça. Merci. Ah, oui, mais c'est comme ça. Tu sais qui te tire les cartes ? Moi, je fais. Mais qui te les tirait à toi, les cartes ? Voilà, c'est ça. On te l'a déjà dit et on t'a tiré les cartes. Voilà ce qu'on me dit. Allez. Madame, vous êtes veuve ? Oui, c'est ça. T'as lu des veuves sur ton front ? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Vous n'avez pas refait votre vie ? Ben oui. Et vous ne voulez pas ? Je voudrais choisir le même modèle, sans doute. C'est peut-être pour ça. Il faudra un calque alors, vous savez. D'accord, non, on ne voulait pas. On me donne ça. Ça fait longtemps que vous êtes veuve, madame ? 35 ans. Ah oui, 35 ans. Ce n'était pas facile après. Non, c'est vrai. Ce n'était pas toujours la vie rose avec lui ? Non, mais enfin… Est-ce qu'il me le dit ? Non, mais… Il me dit qu'il ne t'a pas fait la vie rose, ton mari. Non, mais il me protégeait. Oui, c'est ça. Mais, madame, je peux vous dire, vous ne connaissiez pas véritablement l'amour. Je sais. Oui, mais ce n'était pas votre truc. C'était par rapport à votre éducation, tout ce que vous avez vu et tout ça. Peut-être, oui, peut-être. Vous êtes d'accord ? Qui c'est qui était maçon, qui travaillait dans le bâtiment, madame ? Personne ? Peut-être un beau père, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Vous êtes entouré de mort, vous, hein ? Oui. Et puis, vous vivrez vieille, vous aussi ? Oui, ça ne va pas. Ben oui, mais il faut… Et puis, vous êtes entouré de mort, vous en aurez encore, ma petite dame, hein ? Oui, oui. Ah, la mort des autres, vous, c'est quelque chose, hein ? Oui. Vous n'avez pas remarqué ? Oui, oui. D'accord. Vous ne bougez plus, vous ne voyagez plus, vous faites… Non, mais bon, je… Vous aimeriez, des fois, changer d'air, ça me le donne. Oui, oui, aussi. Mais vous ne changez pas vraiment ? Non. Vous ne savez pas où aller ou quelque chose comme ça, non ? Vous n'avez pas beaucoup d'amis ? Si, j'ai quelques amis et puis, en fait, moi, je chante beaucoup, j'aime beaucoup chanter. Ça m'aide énormément. Les chansons à texte, vous changent, c'est ça ? Oui, oui. C'est les chansons sur la vie ? Sur la vie, la vie, la vie, la vie. Oui, oui. D'accord, ça me donne ça. Et c'est dans des maisons de retraite ou quelque chose ? Alors… Vous avez fait ça ? Oui. Vous n'avez pas chanté dans des maisons de retraite ? Si, si, si. Et pourquoi j'entends… C'est l'accordéon, ça, madame ? Qui c'est qui ? Oui, mais bon, à une période, j'allais danser. Et c'était quoi ? Du guinguette ? Oui. Du musette ? Oui, oui. Et c'était vous qui alliez tout le temps danser. Et puis, oh là là, regarde ! C'est incroyable ! Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne avec vous, je tourne, j'ai la tête ! Wow ! C'est vous qui dansez bien comme ça, madame ? Ben, c'est-à-dire que… Oui, mais enfin… Qu'est-ce qui te faisait tourner, tourner, tourner comme ça ? Oh là là, en être ivre ! Ben oui, mais maintenant je suis plus étourdie, enfin j'ai moins le… Oui, mais c'était au bal que vous alliez, c'était où ça ? Vous voyez, il y a des bal dans tous les… Ce n'est pas le bal des pompiers ? Ah non, non. Non ? Non, non. Non, parce que vous savez votre mari que vous dansiez comme ça ? Non, il n'aimait pas trop danser. Non, lui, il ne savait pas danser. C'est après que j'ai dansé. Ah oui ? Mais en fait, c'est plus dans une… Parce que je faisais partie d'une association. D'accord. Et puis on se retrouvait en… D'accord. Et vous ne faisiez pas des voyages en bus organisé ? Si, si, si. Ben, je le vois ça aussi. Mais j'en fais moins maintenant parce que… Ça fatigue ? Oui, puis bon, j'ai eu quand même des problèmes… De santé ? De santé, voilà. Oui, mais en fait, ça va s'arranger les problèmes de santé. Qu'est-ce que vous avez au niveau des yeux ? Alors, j'ai eu un accident quand j'ai été… C'est un tarac ? Qu'est-ce que… Ah, tout de coup, je ne vois plus clair avec toi. Qu'est-ce que tu as à l'œil droit ? Celui-là ? Il est bon ou pas ? Parce que l'autre est quand même plus fragile étant donné que j'ai eu un accident. Vous voyez plus de l'œil droit que de l'œil gauche, c'est ça ? C'est l'œil gauche qui est à moitié mort comme ça ? Ah, il n'est pas mort, mais bon, il a moins de visite. Ben oui, mais disons, bonjour, hein ? Il faut prier Sainte-Lucie et Sainte-Odile pour vos yeux. Ah bon ? Ah oui. Je priais Sainte-Thérèse ? Non, non. Tu vois, regarde-moi, là, vas-y. Sainte-Odile et Sainte-Lucie. Sainte-Odile et Sainte-Lucie, c'est les deux patronnes des yeux. Sainte-Lucie, c'est pour faire retrouver la vue et tout ça. Donc, tu es là, Madame, c'est important. Mais votre droit, il voit que l'œil gauche. Vous n'avez pas eu de problème de dire... J'ai eu un accident étant petite. Ah, c'est ça. J'ai été opéré par un très grand professeur. Mais vous n'avez pas de cataracte ou DML1 ? J'ai été opéré de la cataracte. Ah, ben c'est ça, mais tu vois, regarde. Parce qu'on me dit, attention, là, du L-B-S, vous, hein, quand même, hein ? Et tout le côté droit, tout le côté droit, qu'est-ce que ça, tout le côté droit ? Vous avez mal dans le côté droit ? Pas forcément, mais bon, c'est vrai que, comme j'ai eu une prothèse, je suis d'un accident, et là, ben, je sollicite beaucoup cette épaule. Et vous ne forcez pas, je ne sais pas quand vous vous appuyez, quoi, sur plus le côté droit que le côté gauche, à cause des opérations que vous avez eues. Vous n'avez jamais été musculé dans la rue, ou agressé, ou quelque chose comme ça, vous ? Il n'y a jamais quelqu'un qui a essayé de vous piquer votre sac à main, ou quelque chose comme ça ? Ça ne vous rappelle rien, ça ? Je fais toujours très attention. Si, j'ai été agressé. Merci. Ben, je préfère que ce soit le passé, parce que je n'ai pas envie d'en... En 93. Mais oui, on vous a fait tomber par terre ? Oui. Je le vois, c'était pour votre sac à main ? Oui. Merci, madame. J'ai tout perdu. Ben oui, mais on l'a arraché, et quand on t'a arraché... Et j'ai commencé à aller chez ma maman pour lui porter, enfin, la voir ici. Ben oui. J'étais en voiture, donc je lui ai descendu de la voiture, et c'est à ce moment-là, j'ai vu un homme qui arrivait, et qui m'a arraché mon sac. Ben c'est ça. Alors, j'ai essayé de prendre la voiture pour essayer de le suivre, et puis j'ai tout perdu, elle est donc trouvé qu'elle retrouvait quelque chose. Il a pris le sac avec tout ce qu'il avait à dire ? J'avais beaucoup de choses, j'avais des... de mon mari... Ça remonte à vieux, ça, madame ? J'avais 93. Et vous n'êtes pas tombée sur l'épaule ? Vous n'avez pas eu quelque chose à l'épaule ? Vous n'êtes pas allée à l'hôpital pour te faire constater ou quoi ? Non, non, je n'ai pas... Ben oui, elle est de bout, tout va bien, continue. Oui, mais je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu des problèmes. Oui, oui, il y a eu des problèmes, oui, effectivement. Voilà, madame, et bien ça, ça vient de ça. Quand vous avez été brusquée, quand même. Et là, heureusement, votre mari, il était déjà décédé à l'époque. Oui, oui, il était décédé. Parce qu'on me dit, heureusement que tu avais ton mari qui était au-dessus de ta tête parce que ça aurait pu être pire que ça. Je suis désolée, hein ? Votre mari, c'est lui qui était toujours en petit costume, petite cravate et tout ça. Très élégant. Il mettait la pince comme ça aussi, des fois, pour tenir la cravate dans la chemise, c'est ça ? Il était très élégant, oui. Très élégant. Et il mettait le petit bouton de manchef ? Oui, je l'ai fait encore. Il me fait comme ça, regarde, comme il fait un petit bébé, il me fait ça. Ça veut dire qu'il me monte ses... Il est fier parce qu'il me monte ses boutons de manchef. On est d'accord ? Je vois costume et tout ça, petite cravate et tout. Toujours élégant, toujours bien habillé, toujours distingué. On est d'accord ? Oui. Voilà. C'est un bel homme quand même, hein ? Oui, je me donne ça. Il me dit qu'il regrette le passé, qu'il regrette le passé. Il me dit, ah, si c'était à refaire. Est-ce que vous comprenez, madame ? Oui. Vous avez compris ? Je regrette beaucoup. Un prénom avec un B ? Bernard, Bruno, Benoît, Tiki ? Il y a des Bernard, des N2. D'accord, vous les voyez ou pas ? D'accord. Vous avez deux amis que vous voyez régulièrement ? Oui. Voilà. Elles viennent manger chez vous ? Vous allez manger chez elles ? Pas forcément, non. Comme j'ai des chorales, une du matin et une du soir, de l'après-midi. Donc, c'est une amie qui vient manger chez moi. D'accord. Parce qu'elle habite Saint-Herblain. D'accord. Le lyrique, ça marque sur vous ? Le... Le chant lyrique. Ah oui, oui. Vous avez chanté dans les églises ? Oui. Oui, beaucoup. C'était des chants religieux ? Oui. En italien, en anglais, en quoi ? Il y avait aussi, il y avait d'italien aussi. Il y avait de l'italien, de l'anglais. De l'anglais, c'est ça. C'est bien vous, madame. Ah, il a eu l'église. Écoutez, t'as suivi et tout. J'aime toujours chanter. Mais oui, je sais. Mais dans les églises, vous chantez drôlement bien, vous. Et vous avez chanté dans les maisons de retête pour faire plaisir. Pour personnes âgées, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que c'est comme si vous avez fait partie d'une association, faire du bénévolat, mais pour les personnes malades. Oui, oui, oui. Leur apporter du... Oui, du bonheur. Pourquoi madame Cora Vauquer, une chanteuse française ? Ah oui, oui. Alors ? Et Barbara ? Vous savez, c'est toujours bien noir. Oui, oui. Pourquoi j'ai Cora Vauquer et Barbara de l'autre côté ? Ah, c'est Stressland. Alors ? Parce qu'on chante actuellement Mémory, ce qui était de Barbara, Stressland. D'accord. Et Cora Vauquer ? Ah, moi, je sais, ça dépend du chant, je ne sais pas. Ah, c'est une chanson française, ça. Vous vous rappellerez ? Édith Piaf. J'ai chanté beaucoup Édith Piaf quand j'étais jeune. Et pourquoi on me dit là-haut, regarde, non, rien de rien, non, ne regrette pas. Waouh. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous êtes comme Édith Piaf. Vous êtes attaché, vous êtes d'accord ? Très. Et Saint Antoine de Padoue, vous priez pas ? Oh, beaucoup. Voilà. Mais vous avez des périodes, parce que des fois, vous arrêtez de le prier, lui, hein ? Oh, non. Ça vous arrive, des fois, un petit peu ? Moi, j'ai même ça... Je vous vois, est-ce que vous avez fait une pure thermale, au bord de l'eau, au bord de l'eau ? Au bord de l'eau, c'est la mer. Oui, il y a très longtemps. Ça aurait été bien de retourner au bord de l'eau. J'ai le film, vous savez, avec Arletti, atmosphère, atmosphère. Vous avez l'atmosphère, hein ? Atmosphère, c'est quoi l'atmosphère ? C'est je respire. Oui. D'accord. Est-ce qu'actuellement, là où vous êtes, vous respirez plus ? Vous avez du mal à respirer ? Ou vous étouffez ? Je veux comprendre. Pour qu'on me dise atmosphère, atmosphère, c'est que j'ai vraiment quelque chose. C'est un message. Est-ce que vous comprenez, madame ? Vous avez compris ? Qui a été un cambriolé ou qui a eu des problèmes avec une cage d'escalier, une cave ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas ? Non. Mais retenez-le. On rechercheraient. On nous donne ça. Et 10 caves, ça marque sur vous quand même. Oui. Vous avez diminué au niveau de vos champs ? Un peu, oui. Voilà. Vous faites partie toujours de l'association ? Non. D'accord. Vous allez comme ça en directant, c'est ça ? C'est-à-dire, je fais partie quand même, c'est des associations quand même. Eh bien, vous faites toujours partie de des associations. Qui c'est qui joue aux cartes ? Qui c'est qui joue aux cartes ? Belote, rebelote, je ne sais pas. Qui c'est merveilleux, cartes, hein ? Qui te jette les cartes comme ça par terre et tout. Je ne vois pas qui c'est. C'est pas votre mari. Ah non, il ne joue pas aux cartes. Non, c'est quelqu'un qui joue aux cartes. À la belote. C'est quelqu'un que j'ai connu, mais que... Vous n'avez pas un frère, vous n'avez pas un ami, quelqu'un qui jouait à la belote, madame ? Mon frère est décédé, non ? Ben oui, mais est-ce qu'il y jouait ? Peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. À la belote, et qui tant qu'il perdait, il lâchait tout, il jetait même les cartes par terre. Ah, moi, que ce soit mon père. Ah, ben, ça ne m'étonnerait pas. C'est possible. Et qui c'est qui buvait de l'anisette ? C'est pas du pastis. L'anisette, c'est blanc, madame. Je ne sais pas, je ne vois pas. Ça aussi, vous vous rappellerez, madame ? Oui. Est-ce que ça marque, hein ? Non. Et je termine avec vous, j'ai la coclare de bleu-blanc-rouge, et quelqu'un qui a travaillé dans une mairie, c'est qui ? Dans une mairie ? Oui. Et qui a fait un peu de la politique, des choses comme ça. Ça, c'est que vous avez côtoyé quelqu'un. Eh bien, ça marque. Oui. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas, elles sont autour de vous. Vous avez une question à poser, madame ? Votre mari vous embrasse. Oh, ben. Alors, est-ce qu'il peut être mon guide ? Oui. Ne vous inquiétez pas, il vous protège. Il a compris, ce monsieur, trop tard. Il a compris le décédé de l'autre côté et trop tard. Et il me dit, je ne pouvais pas revenir en arrière. Il n'y a pas l'anniversaire d'un décédé, là, bientôt, là ? En mai, juin, il n'y a pas quelqu'un qui est mort à cette période-là ? Non, j'ai ma maman qui est morte en avril. Fin avril ? 13 avril. Euh, 11 avril. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Fin avril, je veux bien encore, 30 avril, 31. Ou alors, fin née, mai, juin, il y a quelqu'un qui est décédé à cette période-là ? Je ne vois pas, mais c'est... Ben, retenez-le, parce que c'est un marque-là. Il y a un anniversaire de décès, là, carrément. J'ai mon frère qui est mort en octobre, non, c'est ça. Non, c'est à dire mai, juin. Non, c'est parce que je suis née un 11 septembre, et quand mon père est mort, c'était un 11 septembre, et quand ma mère est morte, c'était un 11 avril, c'est toujours le 11. Oui, c'est la force en même temps. Mais la personne, elle est décédée au mois de mai, au mois de juin, madame. D'accord ? Je vous rappellerai. Voilà. Il vient bien de vous aussi. Pardon ? Il vient bien de vous. Ben oui, ben vous n'avez déjà... Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous a fait les lignes de la main ? Si, oui. Il y a longtemps, ça. Oui. Et vous ne l'avez pas prédit, ça ? Ben, peut-être bien, oui. Mais vous, vous me l'avez prédit, déjà. Et ben voilà. C'est une petite ordre à la tête. Et pourtant, j'aurais presque envie de partir. Ah, ben c'est pas ton heure, hein ? Comment c'est toi ? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est pas encore votre heure. D'accord ? Ben, je veux bien, mais vivre en parfaite santé. À la grâce de Dieu. Pour l'instant, malgré tout ce que vous avez vu, vous êtes toujours debout, tout ça. Oui, c'est vrai. Pré, Saint-Odile, Saint-Lucie, pour vous dire. Oui, oui. J'ai une photo, j'ai une image de Saint-Lucie. Eh ben, faites-le. Et vous verrez que ça ira... Ça soulagera, ça fait quand même du bien. Je fais des questions. D'accord. Merci, j'entends. Merci, là, en septembre, comme ma mère. C'est très bon. On va commencer par faire des questions. On va commencer par le fond et on va... Ou bien, commence par là, non ? Par contre, si les personnes du fond peuvent se lever une après l'autre, comme ça, et dans la question, pas dix questions, dans la question, une question précise. Vous, Madame, fond. Avec le pull rayé. Voilà. Vous pouvez vous lever, merci, parce que je ne vois pas. Est-ce que vous avez une question, Madame ? Vous n'avez pas de questions pour vous, pour votre famille ? Vous êtes sûre ? Vous voulez savoir si votre fille va rencontrer quelqu'un ? Oui, je suis sûre. Oui ? Elle a quel âge, veux-tu ? Encore un an, à peu près. Mais elle va rencontrer quelqu'un, ne vous inquiétez pas. De rien, Madame. À côté. À côté. D'accord, tant pis, c'est dommage. À côté. Bonjour. Bonjour. Par contre, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il est bon, qu'il est quand même de me dire ? Pas maintenant. C'est pas prêt. Encore du... Ah non, pas de prédit du tout. Non, ça regarde ton noir, alors c'est non. Par contre, essaye par le pendule, essaye de t'intéresser à la géobiologie et la radiesthésie. Voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord ? De rien. À côté. À côté. Pardon ? De quoi, on vous parle de médiumité ? Votre question, c'est quoi ? On me parle de médiumité ? C'est pas une question, ça. Non, c'est de la clairvoyance, c'est pas de la médiumité, je vois pas de la médiumité sur le madame. À côté. Alors, est-ce que je te mettrais le grand amour ? Non, pas 10 questions, hein. Le grand amour, c'est oui. Enfin, l'âme sœur, déjà, c'est déjà pas mal, c'est oui. Oui, c'est oui. Ça t'équilibrera beaucoup. Pas mieux. Non, c'est pas dans 15 jours, non. Non, c'est pas bien. C'est pas assez. Bientôt, pour moi, c'est 15 jours à moi, t'es d'accord avec moi ? Donc, c'est pas bientôt, pour moi. Mais ça arrive. Et c'est pas quelqu'un que tu connais, hein. Je pense pas, c'est peut-être... Non, non, pas ça. Du renouveau. Tout neuf. On n'a jamais vu, on sait pas comment on s'appelle, hein. D'accord ? On n'a jamais goûté. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la question ? Pour le pro, c'est pas une question. Posez-moi une question. Est-ce que j'ai trop de... Mais je veux, hein, tu trouveras quelque chose. À côté. Non. Grand-mère. À côté. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ma vie professionnelle va changer ? Pour l'instant... Pour l'instant, changer le travail. Non, c'est toi qui va la changer, ta vie professionnelle. Mais ta vie actuelle professionnelle, elle change pas. C'est toujours la même. Tu vois ce que je dis ? Elle m'a même posé la question. Est-ce que tu changeras de travail ? C'est oui. Voilà. Mais ta vie actuelle professionnelle, elle change pas, hein, non. Non, pas rapidement. À côté. Et il faut que tu y ailles, il faut que... Faut pas que tu attends que ça tombe tout de suite dans l'assiette, hein. Faut y aller. Oui, monsieur. Bonjour. Oui, une blonde. Oui, une blonde. Je sais pas si c'est une vraie ou une fausse, vous en avez fait. De rien, monsieur. À côté. Alors, moi aussi, t'as fait qu'il faut savoir si... N'importe où tu es en tête. Non. Non, 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 non. On m'a dit catégorique, c'est non. La personne que t'as en tête, c'est pas la personne avec qui tu feras ta vie. Je suis désolée. Là, c'est des illusions et c'est terrible, mais là, ce que tu entretiens, ça te fait souffrir. Tu comprends ce que je veux dire ? Je sais que tu souffres. Et c'est pas bon pour toi. Je suis désolée. Le monsieur au fond. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a du boulot. Je dis des choses, hein. À côté. Bonsoir. Tu le fais déjà. Mais oui, ça va se développer. Oui. On continue. Le monsieur. Le monsieur. Bon, alors à côté. Monsieur. Sur quel plan, monsieur ? C'est pas une question précise. Est-ce que j'allais faire une rencontre ? Non, je suis là, je suis là, je pense que vous faites le bien. Je comprends pas. Je comprends pas. Posez pas une question. Posez-moi une question précise. Est-ce que je vais rester au fond. Oui. Pourquoi vous voulez la changer ? Vous voulez la changer ? Non, ça n'est pas une question. En tout cas, pour l'instant, c'est lui. Il n'y a pas de divorce. Oui. Je vais trouver une stabilité pour les seuls. Oui, madame. Et ça ira beaucoup mieux après. De rien. Oui. Tu aurais pu faire autre chose, toi. Je suis en changement. Ah oui, c'est ça. Je te vois faire autre chose. C'est bien ça. Non, pas ce que tu as fait là. Voilà, tu... Allez, next. On dégage. On fait autre chose. Un renouveau. Voilà, c'est clair. Posez pas des bonnes questions. Oui, monsieur. Bonsoir. Attention à votre question. Est-ce que... Non, c'est pas des questions, ça. Oui. Non, mais je vous dis attention à vos questions. Je vais rester jusqu'à la fin, dans mon travail professionnel ? Non. Jusqu'à la retraite ? Non. J'ai changé ? Oui. T'en as ras-le-bol. Oui, yes. Ah, ben alors. Une overdose. Là, non. Et ça sera mieux pour vous. Ouais. Faut pas avoir peur, hein. Je ne savais pas dans quelle branche, à peu près. Non. C'est vous qui partirez pour autre chose. Et puis, vraiment, le jour où vous partez, c'est un grand ou fin. Oui, ça sera un soulagement. Voilà, un soulagement. Parce que depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours, tu fais un boulot qui ne te plaît pas, toi. Oui, pas tout le travail que j'ai fait. Voilà. Tu n'as jamais fait vraiment ce que tu voulais faire. On est d'accord. Et ça, c'est hyper important. À côté. Qu'est-ce que ma soeur a changé de travail ? Elle cherche ? Elle cherche à changer. Oui, mais elle ne cherche pas vraiment. Vous avez vu qu'il faut qu'elle cherche vraiment. Elle cherche. Pour changer de travail, c'est Saint-Joseph. j'ai compris. À côté. À côté. Vous ferez un petit peu, mais pas beaucoup, parce que je ne sens pas que vous avez l'énergie pour. Vous êtes fatigué tout de suite, vous. On est d'accord ? Par contre, il y a une chose qui serait bien pour vous. C'est d'essayer de soigner les animaux. Ça, ça serait bien. Je ne sais pas, essayez. À côté. Non, vous, vous avez eu. Ceux qui n'ont pas eu. Alors, à côté. Oui, vous l'allez où ? En Belgique. Quoi ? Amérique du Nord. C'est où, Amérique du Nord ? Oui, mais les États-Unis, mais c'est où ? Je ne sais pas. Et l'Amérique du Sud, non ? Non. Ah, pourtant, il y avait un truc sur l'Amérique du Sud. Je ne sais pas. Pas les États-Unis, mais Amérique du Sud, ça marque quand même sur vous. Ça marque même par rapport à une vie antérieure. On continue. Madame. Je vais bientôt rencontrer la salle. Non, pas cette année. Donc, ce n'est pas bientôt. Madame. Est-ce que je vais rester seule jusqu'à la semaine prochaine ? Non. Vous voulez rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà quelqu'un ? Non. Vous êtes seule. J'aimerais vous décrire. Non, non, non. C'est compliqué, là. Vous êtes seule. Vous parliez d'amour tout à l'heure. Je suis seule à moitié. Non, vous avez quelqu'un que chacun... Oui. Oui, c'est un petit, il s'appelle ça, moi. D'accord ? Il ne sera rien. D'accord ? Non, ce n'est pas stable, ça. Ne dites pas que c'est stable. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre ? Si, vous aurez quelqu'un, mais ce n'est pas la personne avec qui vous êtes, madame. D'accord ? Parce que ça, pour moi, c'est un petit. Et vous méritez mieux que ça, madame. Des fois, on se dit, est-ce que vaut mieux ça que rien ? Moi, j'irais, vaut mieux rien que ça. Vous savez très bien pourquoi je vous dis ça. Mais je sais que vous savez. Allez. Moi, c'est la santé de ma fille. Alors, qu'est-ce que je veux savoir ? Comment s'appelle ta fille ? Bérangère. Oui, qu'est-ce que je veux savoir sur Bérangère ? Eh bien, disons qu'elle a une petite grosseur, ce n'est pas opérable. Où ça, la tête ? Ici, là ? Parce qu'on me parlait de la tête. Non, non, je ne sais pas. Elle a quoi ? Elle a des... Elle a une petite grosseur, une petite grosseur. On avait suivi par le docteur. Mais ce n'est pas opérable parce qu'elle risque de perdre sa voix. C'est placé sur les codes vocales, c'est ça ? Il y a un risque. Bon, tu diras à ta fille qu'elle achète une pierre, ça s'appelle Wollit. Wollit. Avec un W. C'est blanc, ça ressemble à du marbre. Tu te rappelleras ? Et qu'elle me porte un petit lacet avec cette petite pierre-là. Elle peut essayer ? Ou alors d'essayer d'aller voir un magnétiseur qui sèche les mains et qui sèche la grosseur. C'est parfait. Soit l'un ou l'autre. Ou les deux. Ou les deux. Wollit. Wollit, ça s'appelle. Mais l'accent de ma mère n'est pas terrible, c'est compliqué. Je ne parle pas en anglais, donc... Tu aurais connaître la meilleure scolaire de ma petite fille ? Quel âge est-là, votre petite ? 13 ans. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? J'ai le bac. Elle va réussir ses études. Oui, elle va réussir. Mais attends, il faut qu'elle passe le bac. Il y a encore du temps. Oui, oui. Pour l'instant, elle est... Pour l'instant, c'est bien parti, mais... C'est bien parti, il n'y a pas de problème. Elle réussira, ne vous inquiétez pas. Peut-être mieux que vous. C'est possible. On est d'accord ? Ah, t'as vu ça un peu ? Allez, à côté, madame. Alors, nous, on a des projets immobiliers depuis deux ans. Oui. Qu'est-ce que ça va se faire ? C'est quoi ? C'est une grande maison, c'est quoi ? Maison, construction, déménagement. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez louer des logements ? Vous voulez faire quoi ? C'est d'immobilier que tu veux faire, c'est quoi ? Non, non, non. On veut agrandir la maison, mais on ne sait pas si on doit changer, déménager, ou faire agrandir. Non, moi, je déménagerais, et je dirais dans une grande maison. Ben, pourquoi ? Vous voulez vivre à la famille, ou quoi, à côté ? Ben, c'est pas à ce que dire la famille, oui. Ah, parce qu'on me dit, c'est pas rapport à... Parce qu'on a une petite maison. Ben oui, mais on me dit, une grande maison, donc c'est pas la maison où tu vis. Vous croisez vos mains et vos jambes, merci, c'est gentil. Une grande maison, pas la maison dans laquelle où tu vis. D'ailleurs, dans la maison dans laquelle où vous vivez, madame, vous vivez depuis un certain temps. Vous n'avez jamais été vraiment heureuse dans cette maison. Non, non. Pourtant, c'est un choix d'avoir été dans cette maison. Non, mais oui, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Réfléchissez à ce que je vous dis. Et si je peux me permettre, vous voyez un déménagement ou un agrandissement ? Un déménagement. Un déménagement, c'est clair. Déménager, on part de maison, on va dans une autre maison. Parce qu'on l'a déjà fait. Un déménagement, pas un agrandissement. Je vous ai dit, et quand vous partez de la place, ça sera mieux. Parce que votre maison, je ne sais pas, il y a un département ou quoi, il y a un truc, c'est pas bon. À côté. Bonjour. J'ai un projet de travail à l'étranger. Ou ça ? En Angleterre. Je vais savoir si ça va aboncer. Oui, mais tu bougeras, tu ne resteras pas en Angleterre après. Oui. Si tu y vas, par exemple, je te donne un exemple. Tu vas un an, un truc de former et tout. Et puis après, c'est bon, j'ai fait le tour, j'en vais ailleurs. Oui. Non, mais je préfère te dire. Bonsoir, monsieur. Je mets une maison en vente. Est-ce qu'elle ne va pas vendre avant la faible ? Oui. À côté. Bonjour. Est-ce que la spiritualité va évoluer ? Oui. Doucement, ne sois pas pressé. Toi, tu veux tout, tout de suite. Aïe, aïe, aïe. On a un petit, oui. Non, non, non. À côté. Bonjour. La semaine professionnelle va évoluer. Vous voulez travailler à votre compte ou ? Non. Vous n'avez jamais pensé ? Si, je n'ai pensé. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Dommage, hein ? Il y avait tout le potentiel et tout. Il peut encore, il n'est pas fait. Oui, mais il faudrait y penser parce que c'est important. Votre vie professionnelle, oui, mais vous, vous auriez dû normalement travailler à votre compte. Et vous avez la possibilité de le faire. N'ayez pas peur, c'est clair ? Oui. Voilà. À côté, monsieur. Est-ce que j'irai au paradis et quand ? Monsieur, j'ai envie de vous dire, monsieur, d'accord, c'est quoi pour vous le paradis ? C'est retrouver toutes ces femmes. À ce endroit, il y a plein de jolies femmes. Ah, voilà. Et vous, vous aurez le droit. Je dirais que votre paradis, vous devriez le rencontrer sur cette terre avant de la quitter, la terre. Voilà. Eh bien, c'est ce que je dis. Ici, d'abord, sur cette terre, avant de partir dans les cieux. Voilà, c'est bien ce que je dis. À côté. Oui, mais ça ne sera pas encore le mot. Désolée. Alors, on continue. Ce côté-là. Est-ce que nos parents vont vivre vieux ? C'est quoi vieux pour vous ? Papa va avoir 84 et maman 80. C'est déjà vieux. C'est déjà vieux, déjà. Pour moi, c'est bien. Papa, sa maman est décédée à 95 ans. Est-ce qu'il a encore au moins 10 ans ? Oui, il y a encore du temps. Peut-être pas 95 ans, mais oui. Alors, je te dirais, oui, ils ne sont pas morts. Ils ne vont pas mourir à 60 ans. Donc, c'est vieux, mais c'est oui. À côté. Réfléchis bien à ta question, toi. Mais je sais. C'est un vrai casse-tête chino dans ta tête, là. Et là, écoutez, ben... Fais gaffe, parce que c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Mais je te dis ça, c'est comme ça. C'est plus sentimental, non, qu'être en train. Hein ? Moi, je suis d'accord. Pose-moi ta question. C'est la personne que j'ai perdu, par rapport à la façon dont il est parti. Oui. Est-ce qu'il est en fait ? Oui. Mais est-ce que tu crois qu'il est content de te voir dans cet état dans lequel tu es ? D'accord. Ça fait un moment qu'il est parti ? Ah non, oui. Voilà. T'acceptes pas. T'as du mal. Tant que t'acceptes pas, et que tu lâches pas prise, par rapport à... Pour que lui puisse monter dans la lumière, tu seras dans cet état dans lequel tu es. Tu comprends ce que je veux dire ? Et c'est lui qui va faire, qui va te faire rencontrer quelqu'un. Parce que toi, tu ne sais pas choisir. Pardon. Mais c'est la vérité. Il est en paix. Il est en paix. C'est toi qui es en paix. Je suis désolée de te le dire. D'accord ? Et arrête de chercher à te culpabiliser, la petite bête, le machin, t'arrêtes. T'as fait tout ce que tu devais faire. C'est la vie, c'est malheureux, mais c'est comme ça. D'accord ? Tu sais, quand ton père est quelqu'un qu'on aime fort comme ça, même 20 ans, 30 ans, on n'oublie pas, on ne peut pas oublier. On pense toujours à la personne. Mais la vie continue. D'accord ? Merci. Et ce n'est pas de ta faute. Tu as bien compris le message. Voilà. Est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Mais c'est quoi l'amour pour moi ? C'est toujours le vrai. Celui qui reste, c'est ça ? Oui, celui qui reste, oui. Oui, un grand brin. Il y a bien les brins ? Oui. Une question de noir et blanc ? Non, pas des question de noir et blanc. Non, ça sera un grand brin. C'est quelqu'un de bien, oui. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sport ou qui est sportier. Il aime bien son truc. S'il dit, il va jouer au sport, tu le laisses aller au sport. On va jouer au sport. D'accord ? Oui, merci. Allez. Bonjour. Non, là, c'est rien. Bonjour. Ce serait pour ma fille, ma dernière. Alors, comment elle s'appelle ta fille ? Qu'est-ce que tu veux savoir, chère Laure ? Eh bien, Laure, depuis la 3ème, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard. Oui. Elle a eu son bac avec mention l'année dernière. Elle est très intelligente. Je dirais même, elle est trop intelligente. Ça me dérange. Parce qu'elle est toujours analysée, pensée. C'est un vrai, alors, elle aussi, un casse-tête chinois. Donc là, elle a fait une prépa pour rentrer en psy, en étant d'infirmière. Oui. Et elle a fait également, la semaine dernière, une prépa militaire. Moi, je pense plus que l'infirmière, ça serait mieux pour elle. Infirmière ? Infirmière. Parce que dans l'armée, ça serait pour être infirmière aussi. Moi, je la vois infirmière, ta chère. Et ça sera une excellente infirmière. La patronne des infirmières s'intéresse de l'enfant-lésil. D'accord ? Ok ? Et c'est sa vocation. Pour moi, elle sera... Il y a ce côté aussi, par rapport aux soins, par rapport... Elle est extraordinaire là-dessus. Elle a une maturité et tout. Elle est très intelligente, ta chère. Je peux être très fière d'elle. Ah oui, aussi. Bah, tu peux. Il faut l'encourager, hein. Allez, monsieur. Est-ce que mon gars aura son bac pro ? Comment ? Est-ce que mon gars aura son bac pro ? Je sais pas, monsieur, avez-vous joué un cycliste ? Vous avez connaît quelqu'un qui était cycliste ? Oui, mon frère. Il est décédé ? Oui, j'avais un... Ah non, ah non. Parce que je vois... Au moment où tu me parles, je vois le gars avec son vélo... Vous savez, les cyclistes, les petits... Les petits boyaux, là, les petits pneus, là, tout fin. Il est debout. À côté, il a son vélo à côté. Vous avez ce monsieur qui est sur vous, hein. Il vous protège. D'accord. Alors, oui, par rapport à l'examen, c'est... Alors, le truc qui m'a marqué au moment où je t'ai regardé, comme ça, j'ai eu le cycliste avec le vélo, comme ça. Il y a longtemps qu'il est décédé, votre beau-frère, monsieur ? Son oncle. Votre an ? Quatre ans, moi. Vous avez une très belle protection de ce monsieur, hein. À côté. Est-ce que je vais ouvrir ma boutique ? Est-ce que ? Je vais ouvrir ma boutique. J'ai compris ce que je vais mourir. J'ai dit, mais papa... Non, mais là, ça suffit, là. Est-ce que vous allez ouvrir une boutique de peau ? Où c'est que vous voulez la faire ? C'est le lieu, mais je pense que c'est où. Pas une très grosse boutique. Voilà, une petite, petite, une petite, mais efficace, hein. À côté. Quels couleurs de l'orat des personnages ? Il y avait du bleu, vous brillez un petit peu, vous, hein. Oui, je le vois tout de suite. Il y a du jaune aussi. Vous êtes attirés par tout ce qu'artistique ? Non. Non ? La musique, la mode, tous ces choses-là, vous n'êtes pas attirés par ça ? La peinture ? La peinture, la sculpture, l'écriture, tout ça ? Non. La création, à un moment donné. La création, oui, mais pas... Eh bien, c'est artistique. Vous avez créé quelque chose, vous, par la suite. Vous voulez changer de travail ? Le film, mon contrat, mais... Voilà, mais vous allez changer de travail, là, bien, pour. On ne sait pas, je crois. Mais tant mieux, tant mieux. À côté. Pourquoi, pour ça ? Actuel ? Actuel ? Actuel ? Jusqu'à un certain niveau, mais pas comme vous pensiez. Vous le ressentez déjà ? Oui. À l'intérieur de toi, tu es pas l'intérieur de toi ? C'est comme un baromètre, ça te dit la météo. Bon, pas bon, c'est tout à fait du simple. Écoute ta petite voix intérieure. OK ? À côté, madame. Très bien, très, très bien. Souvent avec toi. Oui. Ah oui ? Vous l'adoriez, votre papa ? C'est fusionnel, hein ? Oui. Et ça continue. À côté, la petite dame. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je voudrais le savoir si vous avez aussi un baromètre de la musique. Oui. À plusieurs ? Je ne sais pas encore, monsieur, ça va peut-être changer de musique. Mais je ne sais pas, vous serez plusieurs. C'est un groupe de musique, c'est quoi ? J'avoue qu'on peut sortir l'album, c'est arrivé. Je ne sais pas, alors tu changes de musicien ou quoi, je ne sais pas ce que tu fais. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est à plusieurs. À côté, madame. Je ne sais pas si on fait un bar. Je ne sais pas si on fait un bar. Hum. Je ne sais pas. La calade, est-ce qu'il y a, madame ? Je ne sais pas, madame. Pas bon. Je m'excuse, madame. J'ai comme une bougie qui diminue et qui s'éteint. Monsieur. J'aime bien parce qu'il a ses petites bretelles. Est-ce que je dois encore prier longtemps une portion alimentaire ? Oh, il y a une ex-femme, c'est ça ? Oui. Non, mais ça bouffe la vie, ça, quand même. Ah, ben oui. Ça bouffe le fric, ça. Le portemont est sur toi. On est d'accord ? Non, pas encore, pas 10 ans, ne vous inquiétez pas. Ah, ben oui, mais bon, quoi. Mais il se dit que... C'est comme ça. Ben oui, tout cet argent, si vous l'aviez pour vous, vous auriez autre chose avec, je sais, mais c'est comme ça. Pas de soucis à vie. Je vais vous dire une chose. Cette dame-là, quand vous étiez avec, elle vous a vraiment, je ne dirais pas le mot, et même après, c'est toujours pire, elle ne change pas. Mais alors, vraiment, vous n'avez pas eu de chance. Vous étiez trop gentils, aussi. Vous étiez quatre très gentils. Et vous ne voyez pas, elle, c'était un... Comme un petit bull. Toujours à gueuler, tout à fait. Oh là là. Ah oui, c'est un karma payé, là. Là, il a payé, mais vraiment. Dans tous les sens du terme. Non, pas payé, encore 10 ans, ne vous inquiétez pas. Moins de 10 ans. Elle ne vous ruinera pas. Malgré que, quand même, un sou, c'est un sou avec elle, la marie. Un changement de profession, ça s'amène. Un changement de profession, plutôt à l'automne ou à l'hiver, on me donne. Et l'hiver, c'est décembre. Donc, c'est H5. À côté. Élodie, non ? À côté. Bonsoir. Merci pour votre référence. C'était formidable. Merci à vous. Vous êtes à vous là. C'est gentil. Moi, je voudrais savoir si je vais retrouver un livre dans ma vie. Oui. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous. Que vous avez compris beaucoup de choses. Je vous dis bravo et oui, vous allez y arriver. À côté. À deux deux de thé. Comment ? À deux deux de thé. Est-ce que je vais rester dans mon emploi, peut-être dans mon milieu, dans ma branche à tête ? Est-ce que je vais changer ? Tu changeras. Tu vas faire autre chose de mieux. Mais bon ? Oui. Et ça sera beaucoup mieux pour toi. Ah, mon coup ? Oui. Parce que tu es douée, tu es une fielte élégante. Comment est-ce que je suis ? On est d'accord ? Ne te sous-estime pas. Ne prends pas la grosse tête, non plus. À côté. Tiens, mais regarde, elle va lancer les mots. Bonsoir. Est-ce que notre famille va rester ? Vous êtes vietnamienne ? Oui. Parce que j'ai au Vietnam. Et j'ai les bombes qui tombent. Boum, 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 boum. Je suis au Vietnam, je suis à Saint-Hégon et j'ai les bombardements. Ça vous donne quelque chose, tout ça ? Oui. Voilà. Faisez-moi votre question. C'est juste comme ça. Est-ce que notre famille va rester libre en France ? Comme moi et moi, mon premier. Je pense qu'il y a certains membres de votre famille qui vont vouloir partir à l'étranger. Un pays anglo-saxon, soit les États-Unis, soit la France. J'ai déjà parti. Parce qu'on parle en anglais. J'ai déjà parti. Alors, ce n'est pas ici, ça. Et vous voulez repartir où ? Non. Elle veut rester. Est-ce qu'on va vivre, rester en France ? Non. Vieillir en France et tout, non. Ou à l'étranger. Et peut-être que ça sera lié par rapport à vos enfants. Oui. Si le gamin, il part, il a un truc et tout, il vous fait venir ou quoi, vous partirez. Et votre mari, il est vietnamien, vous ? Il est assez introverti. Il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup, c'est plutôt un introvertisme, monsieur. Ça sera à cause des enfants. Alors, parle-là. Enfin, du bonheur pour ma fille, le carré-pétain. À 50 ans, elle sera heureuse, ta fille. Encore deux ans, c'est bientôt fini. Après, c'est la quille. Moi, je voulais savoir d'où en est mon père au niveau de son évolution, là-haut. Il est monté, tout doucement, gentiment. Il te perçoit et tout ça. Il t'aide beaucoup aussi. Il a été choquée. Il t'aide. Merci. Merci, papa. Moi, j'ai mon fils qui a fait une décession. Il est plus vieux seul chez lui. Il entend des voix, ton fils, non ? Il a revu à la maison. Mais tu ne m'as pas répondu. Il entend des voix, ton fils ? Je ne sais pas. Je vous ai eu la question parce que, je ne sais pas, j'entends des voix dans la tête. Des voix de tête, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est important. C'est difficile. Il n'est pas schizophrène, mais que... Il y a des esprits qui tournent autour. Des esprits, des mauvais esprits autour de lui. C'est pour ça qu'il s'est réagé chez lui. Eh bien, justement, c'est ce que je te dis. Il ne se sentait pas en sécurité, ni rien. Ah, pas du tout. Voilà. Qu'il aille voir quelqu'un, qu'il consultait quelqu'un pour faire ça. Un exorciste, donc voilà. Et après, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il a trouvé du travail, parce que... Oui, mais heureusement qu'il est avec toi, chez toi, parce qu'avec toi, ils se sont protégés. Tout seul, il n'était pas du tout protégé. On est d'accord. Il a besoin de toi. Ce n'est pas des blagues. Oui, mais moi, avec mon conjoint, ça ne se passe pas très bien. Alors, est-ce que tu vois partir... C'est ton fils, ce n'est pas le bien. Mais après qu'il sera nettoyé, ça ira mieux. Après qu'il sera nettoyé. Ben oui, c'est quand même ton fils, et donc tu te dois de l'aider. Et ton conjoint, il faut qu'il comprenne que... Oui, non, il ne comprend pas. Ben, toi, tu es la tranche à jambon entre les deux pas de nuit, et tu... Tu ne peux pas mourir, je sais pas. La tranche de gauche ou la droite, hein. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que je dois déménager ? Pour l'instant, c'est non. 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 Est-ce que je dois partir, moi, seule, et puis... Où tu veux partir ? Ben... Tu ne vas pas les laisser vivre tous les deux ensemble, hein. Ah non, 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 mais de toute façon, je sais que mon fils me suivra. Ton fils, il te suivra, ton conjoint, je m'explique, il faut que tu... Tu dialogues avec lui, il faut que le france par rapport à ton fils. Ton fils, c'est ton fils, c'est comme ça. Oui, après ça, c'est sûr. Je suis désolée, c'est comme ça. Et là, c'est pas des blagues, c'est des blagounettes. Il a besoin de toi. C'est comme ça. Après, quand ça ira mieux, ça ira mieux. Il a besoin de toi. Ben oui. Ben, lui, là, hein. Oui, oui, non, mais je... Quand je vois, moi, toutes ces mamans qui perdent un enfant, et puis... Oui, non, mais je suis très soucieuse par rapport à ça. C'est important. Il ira... Pas n'importe quoi. Il faut qu'il aille voir un exorciste, et puis ça ira mieux. C'est un garçon qui est gentil, et tout. Ah oui. Ton compagnon, lui, ce qu'il veut, c'est toi, il est isolé. C'est pas la solution non plus. Ah, ça, c'est sûr. Ben, c'est un pote, pas de plaisir. Ah, non, non, mais il le sait, hein. Ça, c'est... Voilà. Mais c'est par rapport à mon fils que je voudrais l'aider. Ben, tu vas l'aider, tu continues d'aider. Mais des fois, tu sais plus trop où t'en es. Ah, non, pas du tout, je sais plus. Attention. Ben, je le vois bien. C'est pour ça que je te dis que tu aides ton fils. Oui, mais je lui ai dit d'aller voir un psychologue. Non, un exorciste. Un exorciste. Un visérable. Je ne sais pas si je n'ai personne. Eh ben, je te donnerai un cas. Tu m'appelles là, je te dirai ce qu'il faut faire. À côté, moi, je me sens protégée. Et je voudrais savoir qui me protège comme ça. Deux femmes. Deux femmes avec des bigoudis sur la tête. Gros ou bleus. Ah. Je me demande si ça existe encore, ce truc-là. Ça fait comme des bigoudis. Attends, attends, attends. Je l'écoute, elle, là. Il y a de la boue, ce tour. Je ne sais pas si ça existe. Si, si, si. Avec un tout blanc. Et puis, ça fait un peu comme un crochet. Je ne sais pas comment ça. Oui, c'est ça. Ah, ça existe, ça ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoute-moi, c'est des bigoudis. Autour du bigoudis, ce n'est pas en plastique. Il y a de la mousse. Il y a une espèce de crochet tout blanc. Et c'est bleu, ciel et rose. On a des bigoudis, c'est ça, dans la tête, c'est ça. Oui. Agis. Elle avait, tu sais, des cheveux grisonnants, mais, tu sais, les personnages qui sont des rinçages, pour que ça fasse, c'est, gris bleuté, ou gris, ou gris, ou gris. Ah, oui. Et alors, des bigoudis, dis donc, cette dame-là, elle ne sortait pas, écoute bien ce que je vais te dire, elle ne sortait pas dehors, elle ne mettait jamais un pied dans la rue, si elle n'avait pas mis ses bigoudis, si elle ne s'était pas mis un coup de peigne et tout. Elle était toujours très, très bien coiffée. Alors, c'était elle, mais je ne vois pas qui c'est. Je pensais que c'était ma mère. Moi, je pense à votre maman ou une grand-mère. Ah, j'étais très proche de... Moi, je pense à une grand-mère. Parce que, les bigoudis avec de la mousse comme ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Quand on monte ça, je ne sais pas. Je me regarde, je me dis, parce que je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je vois de la mousse comme ça ? C'est moi qui le... Vous cherchez, madame. Mais elle me protège. Alors là, c'est extraordinaire. Et quand elle se mettait les bigoudis, là, c'était des roses et des bleus. Et alors, je la vois, tu sais, quand elle se plaît, elle faisait comme ça, pour remonter ses cheveux derrière. Et drôle, c'est peut-être. Je vais déménager, bientôt. C'est une question. C'est fini. C'est fini. Voilà. Messieurs, dames, merci. Merci. Merci.